Je ne sais pas ce que je voulais faire. C'est mieux. Bonsoir à tous. Vous allez me dire si vous m'entendez, si vous me voyez, s'il vous plaît, dans les petits messages privés, s'il vous plaît. Ouais, nickel. Qu'est-ce qu'on me dit ? Qu'est-ce qu'on me dit ? Bonjour, bonjour. Ça marche super. Merci, Nadej. Merci, Rémi. Merci, Guillaume. Merci, Théo. Merci à tous. Donc, vous me voyez. Et apparemment, vous m'entendez aussi. Génial. On va juste attendre un tout petit peu que les gens se connectent. Parce que 18h31, j'ai été très ponctuel. Je crois que je suis arrivé à 18h30. J'ai juste eu un problème de fond d'écran que j'avais enregistré. Enfin, voilà, j'avais enregistré ça pour rigoler dernièrement. Et il est ressorti directement. Donc, pour ceux qui connaissent la team rentable, ils ont reconnu les personnes. Et pour les autres, il va falloir venir découvrir tout ça sur la chaîne YouTube de Yann. ou tout simplement dans la formation au pays. Mais, ouais, pour ceux qui connaissent, ils ont dû rigoler. Donc, voilà, le temps que les gens se présentent, j'en profite directement pour remercier Camille qui est notre, je ne sais pas, elle est notre bras droit, bras gauche, nos jambes, nos pieds, nos ongles de pieds, nos ongles de doigts de pieds. Merci Camille, qui organise toujours ses apéros IMO et ses after-work marchands de biens. Puisqu'en fait, c'est elle qui nous prépare tous les supports, qui organise tout. Et comme ça, nous, on a juste à être présents devant vous. Donc, en fait, on a la partie la plus simple. Et merci Camille pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es au top. Alors, Samuel, on fait comment pour voir et écrire sur le chat ? Alors, Samuel, du coup, tu vois, tu peux écrire là puisque je te vois et je te lis. Donc, ce qu'on va faire ce soir, ce qu'on va faire ce soir, enfin ce soir, ce début de soirée, c'est cet apéro. Donc, je n'ai pas pris, j'ai toujours oublié de prendre un truc à boire. Moi, je fais apéro et je n'ai même pas une bière, je n'ai rien. Donc, tant pis, buvez à ma santé. Ça me fera plaisir. Oui, Antonin, c'est là, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, on va parler d'immobilier, bien sûr. Je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions. C'est-à-dire que le chat est réservé, je pense, aux administrateurs. Donc, ce sera par l'onglet questions que vous allez pouvoir me poser vos questions justement. Et j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Et sinon, en tous les cas, il y aura une partie questions-réponses sur la fin de cet apéro IMO. Que dire de plus ? On va attendre 16h35 pour vraiment commencer. 18h35, je suis fatigué. En fait, je suis très honnête avec vous, je suis fatigué. Je vais vous dire pourquoi, c'est pour une bonne raison. Ce week-end, on était à Nice, samedi. Pas pour les demi-finales de top 14 de rugby, comme tout le monde pourrait imaginer. Parce qu'à chaque fois que j'ai croisé quelqu'un d'ailleurs à Nice, c'était « Ah, vous allez voir les demi-finales de top 14 de rugby ». Bien, pas du tout. Donc, j'étais peut-être le seul rugbyman à ne pas aller voir les finales de top 14 et être à Nice. J'étais à un événement beaucoup plus intéressant, d'autant plus que moi, je suis plutôt pour l'UBB. Donc, c'était un événement beaucoup plus intéressant puisqu'en fait, on a été reçus par Greenbull. Donc, par Greenbull qui organise aussi cet apéro IMO. Donc, moi, je représente bien sûr Greenbull, mais j'ai dû s'y inviter. C'était super cool. Donc, en fait, on a eu un événement pour nos apprenants de la formation de l'incubateur marchande bien. Donc, en fait, tous les participants de l'incubateur marchande bien ont été invités au Negresco à Lille. Je ne sais pas si c'était à Lille, je suis vraiment fatigué. À Nice, au Negresco, à Nice. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le Negresco, mais en tous les cas, si un jour vous avez besoin d'aller à Nice et que vous cherchez un hôtel, aller au Negresco, c'est top. Sur la promenade des Anglais, c'est vraiment super. Et donc, on a fait un gros événement sur la journée de samedi. On les amie bien, les personnes qui sont dans l'incubateur marchande bien. Alors, ce soir, on ne parlera pas de marchande bien, on va parler plutôt de locatif. Mais toujours est-il que je représenterai aussi Greenbull. On a différentes formations. Et pour en revenir à ce que je disais au départ, pourquoi je suis fatigué ? Parce que samedi, je suis parti tôt en avion. Grosso modo, je n'ai pas dormi pendant 24 heures. Et à mon âge, mon grand âge, mon âge avancé, mon âge avancé, il me faut à peu près trois semaines pour récupérer deux jours. Vous voyez un peu le truc. Et si entre les trois semaines qui suivent, je refais un truc, ça double. Donc, en fait, si je fais la fête, une semaine de récup, re-la-fête, il me faut cinq semaines derrière. Incroyable. Je suis épuisé, épuisant, épuisé. Bon, on a attendu un peu. On est quasiment à 200 participants. Ça commence à sentir bon. J'aime bien quand il y a un peu de monde. Je vois qu'il y a des questions déjà. Bon, vous êtes chauds, quoi, en fait. Donc, avant de commencer à répondre aux questions, je vais lancer. Et ne m'en voulez pas si ça m'a peu de temps parce que je suis clairement nul en informatique. Je ne suis pas nul, nul. Disons que j'ai le niveau de quelqu'un de 80 ans à peu près. Et qui n'a, bien sûr, jamais eu d'ordinateur. Donc, là, je vais vous partager le fameux PowerPoint qui a été fait par Camille. Donc, s'il est mal fait, ce n'est pas du tout ma faute, bien sûr. Sachez-le. Et vous me dites si c'est bon pour vous, si vous pouvez me mettre un petit commentaire pour me dire si vous le voyez bien. Et je vais essayer de vous le passer. Tac, est-ce que je peux le mettre en plein écran ? Agrandir cette fenêtre pour tout le monde. En fait, je ne suis pas si mauvais que ça. Donc là, grosso modo, dites-moi, vous voyez le PDF en grand et moi en petit. Voilà, 10 sur 10. Merci Antonin. En fait, je gère très, très bien l'informatique. Je m'impressionne tout seul. Donc, Apéro Imo Live, comment se lancer dans l'immobilier locatif ? Et oui, aujourd'hui, on ne parle pas de marchand de biens puisqu'à la dernière fois qu'on s'est élu, c'était pour ça. Et donc, là, c'est pour le locatif, émission du 22 juin 2022. 22, 22, 22, il n'y a plus du 2. Et bien sûr, vous voyez, ma bonne trombine avec mon petit Teddy Green Bull Campus qui est de toute beauté, mais un peu chaud par ces temps-ci. Alors, deuxième slide. Qui sommes-nous ? Alors, je vais vous présenter Green Bull Campus. Donc, Green Bull Campus, c'est une filière du groupe Green Bull, bien sûr, acteur international de plusieurs sociétés implantées en France, en Suisse et aux Émirats. Pour faire simple, je fais très simple parce que j'aime bien quand c'est simple. Grosso modo, pour ce qui est en France, c'est un peu plutôt la filière formation immobilier et ce qui est aux Émirats, c'est plutôt financier, avec notamment ARIA pour ceux qui connaissent. Green Bull Campus, alors, je pense qu'on l'est, mais je ne veux pas m'avancer. Donc, on a l'ambition en tous les cas d'être le plus grand campus interactif de France. Donc, Green Bull Campus accompagne plus de 6 000 apprenants, 6 000 apprenants, au travers des filières entrepreneuriales et immobilières. Donc, effectivement, on a plusieurs formations, notamment en entrepreneuriat. Alors, on en a diverses, donc je ne les connais même pas forcément toutes parce que moi, je suis plutôt spécialisé immobilier puisque, bon, j'y viendrai après, c'est mon cœur de métier. Mais toujours est-il qu'on a vraiment filière entrepreneuriale et filière immobilière et qu'on a quand même 6 000 apprenants, donc 6 000 personnes qui me supportent, peut-être un peu moins, mais quasiment tous les jours. Qui suis-je ? Alors, Camille, voilà, par exemple, vous voyez le type de photo que je n'aurais jamais mis, moi, personnellement, avec cette petite tête de rat. Donc, qui suis-je ? Je ne suis pas Buddy Boulder. J'avais essayé, mais voilà. Donc, on me dit qualité de webcam horrible. Écoute-moi, Thibaut, je pense que c'est du mieux que je peux et c'est peut-être la qualité de mon réseau internet qui est pourri parce que je suis en ville, mais dans une petite ville. Je suis à Bergerac et je n'ai toujours pas la fibre. Je bataille pour, mais je n'ai toujours pas la fibre. Donc, c'est du mieux qu'on puisse le faire. En tous les cas, croyez-moi, moi, je suis à fond et je vous donne tout ce que je peux. Que voulais-je dire ? Que voulais-je dire ? Qui suis-je ? Oui, qui suis-je ? Donc, Philippe Toralba, exactement. N'hésitez pas, si vous voulez me suivre sur Instagram parce qu'on partage certaines choses et si vous voulez me poser des questions sur les formations, ce sera pratique sur Instagram. Philippe Toralba, Green Bull Campus. Donc, comme ça, au moins, les présentations sont faites. Donc, j'ai 38 ans depuis peu. Je suis marié, j'ai deux enfants, deux petites filles. Adorable, bien sûr. J'ai plusieurs casquettes, en fait. Hors Green Bull, je suis courtier en prix immobilier. C'est-à-dire que j'ai une société de courtage en prix immobilier. Aujourd'hui, j'ai sept salariés et je rayonne sur la Dordogne, plus généralement même le Sud-Ouest, voire la France entière. Donc, c'est pareil. Si vous avez besoin de regarder une vidéo sur le courtage pour voir un peu ce qu'est le courtage, n'hésitez pas à aller voir Yann Darwin, sa chaîne YouTube. Il a fait une vidéo. Il est venu à Bergerac pour tourner. On a parlé du courtage. Il n'y a que du courtage. Je pense que c'est pas mal. Ça dure 40 minutes, je ne sais plus. Et voilà, j'essaie de détailler un peu mon métier et ça vous donne des tips aussi pour déposer les dossiers vous-même. Ensuite, je suis coach en investissement immobilier, donc coach en investissement immobilier chez Green Bull Campus pour la formation EPI, celle dont on va parler aujourd'hui puisque c'est la formation qui parle plus de l'immobilier locatif, donc entreprise à prépondérance immobilière, EPI. Et je suis coach aussi dans l'incubateur en marchand de biens puisque, bien sûr, je suis et investisseur et marchand de biens moi aussi, donc chez ces deux casquettes-là et je suis coach dans EPI et dans l'incubateur. Peut-être m'avez-vous vu dernièrement, comme je vous le disais, pour l'after work marchand de biens, on va parler plutôt de l'incubateur. Je donne des cours aussi dans des écoles de commerce. Mes spécialités sont clairement la fiscalité, le montage de prêts de dossiers bancaires, succession, ça va bien aussi, ça je donne des cours de succession aussi, comptabilité parce que ça va un peu avec la fiscalité, donc fiscalité, le côté comptable est plutôt fiscal de l'immobilier. Et puis, du coup, en étant moi-même investisseur, forcément, on commence à maîtriser un peu les travaux et tout ce qui va autour dans l'immobilier. Donc, voilà, investissement immobilier en général et locatif et marchand de biens, mais notamment fiscalité parce qu'en fait, bizarrement, j'aime ça. Étonnamment, incroyablement, j'aime la fiscalité. Donc, ça, c'est des mois. Alors, je n'ai pas toujours des petites étoiles qui m'entourent comme ça quand je marche dans la rue et quand je marche dans la rue, je ne fais pas cette tête non plus. Camille, merci pour la photo encore une fois. Qu'est-ce que l'immobilier locatif ? Eh oui, reprenons les bases. Reprenons les bases. Qu'est-ce que l'immobilier locatif ? Donc, l'immobilier locatif, tout simplement, c'est le fait d'avoir un bien qui est mis en location et donc vous avez un locataire ou délocataire qui vous paye un loyer, tout simplement, l'immobilier locatif. Alors, ce n'est pas forcément un bien que vous avez acheté, ça peut être un bien duquel vous avez hérité, ça peut être un bien que vous avez acheté en résidence principale en premier temps, puis quand vous avez quitté ce bien-là, plutôt que de le revendre, vous avez préféré le mettre en location. Donc, tout ça, ça rentre dans l'immobilier locatif. Moi, par contre, ce dont je vais essayer de parler aujourd'hui, ce n'est pas l'immobilier locatif qu'on subit, c'est celui où on prend les rênes et on essaie de se créer un parc locatif parce que vous avez des gens qui vont, entre guillemets, subir l'immobilier locatif, comme je vous le dis, un héritage. Vous achetez votre résidence principale et puis voilà, le jour où vous avez une nouvelle résidence principale, vous vous apercevez que la banque, elle vous suit même pour acheter la nouvelle sans forcément remettre l'ancienne. Et là, vous faites du locatif. Donc, pour moi, ça, c'est du locatif qui est plutôt subi et quand on subit les choses, alors moi, ça, c'est ma façon de voir les choses aussi, c'est que quand on subit, généralement, on fait mal et généralement aussi, les gens qui subissent l'immobilier locatif, ce sont eux qui vous donnent des conseils. Oui, mais moi, un jour, j'ai eu un appartement et puis les gens, ils ne payaient pas et puis si et puis ça. Et c'était quoi cet appartement ? Ah, je l'avais eu en héritage et puis je ne m'en suis pas occupé. Ah oui, d'accord, en fait, tu n'as pas fait du locatif, tu as reçu un appartement et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Donc là, nous, ce qu'on essaie de faire dans Green Bull Campus et dans la formation notamment, mais en général, c'est de gérer ses affaires, c'est faire de l'immobilier locatif et de ne pas le subir. OK ? Donc, deuxièmement, ce n'est pas réservé aux personnes zézées. Ça fait bizarre, Zézé, il ne faut pas toujours faire la liaison. Ce n'est pas réservé aux personnes zézées. Alors, je vois des gens qui rigolent, merci de mettre des petits smileys parce que ça me montre que je suis drôle encore. Et ça, mais faites gaffe, plus vous mettez de smileys, plus je vais continuer à faire des blagues. Je ne sais pas si vous avez gagné au champ. Donc, ce n'est pas réservé aux personnes zézées et heureusement, heureusement que ce n'est pas réservé aux personnes zézées. Donc, bien sûr, c'est le gros doute de beaucoup, c'est ce que les gens s'imaginent. Il n'y a que les riches qui peuvent investir et qui peuvent acheter de l'immobilier. Eh bien, non. Eh bien, non, justement, justement, justement. C'est tout. C'est mon métier aussi. Je suis courtier, je vous le rappelle. Le vrai intérêt de l'immobilier, contrairement au placement financier notamment, c'est qu'on peut emprunter pour acheter. Et donc, grosso modo, ce qui est assez presque fou en fait, on peut emprunter pour s'enrichir. OK ? Plutôt que d'emprunter, parce que c'est vrai, généralement, quand on pense emprunt, 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 mince, on emprunte pour quoi ? Pour acheter sa résidence principale. C'est un certain investissement, c'est un certain enrichissement, mais ça ne vous rapporte pas d'argent tous les mois. On peut faire un emprunt pour acheter sa voiture. Bon, mais là, clairement, ça va vous coûter de l'argent. On peut prendre un emprunt pour acheter une télé. On peut prendre un emprunt pour acheter n'importe quoi aujourd'hui en France. Mais on peut aussi prendre un emprunt pour faire de l'investissement. Et mis à part le locatif, si je vais un peu plus loin, je ne vous le conseille pas du tout. Et j'ai fait un live d'ailleurs, une conférence qui ne parlait que de ça dans EPI. Même si on veut investir dans des SCPI, en direct, on peut faire un emprunt pour ça parce qu'il y a de l'immobilier derrière. C'est quelque part, je mets des gros guillemets, le seul placement financier pour lequel on peut emprunter, pour peu que ce soit vraiment un placement financier. Donc, mais grosso modo, l'immobilier. Donc non, ce n'est pas réservé aux personnes aisées parce qu'en fait, dès l'instant, vous allez avoir une capacité d'emprunt. Et ne me dites pas, s'il vous plaît, qu'il n'y a que les personnes aisées qui peuvent emprunter parce que s'il y a une personne aisée qui peut emprunter et vous, vous ne pouvez pas emprunter, il y a aussi ce qu'on appelle, et je le fais très rapidement, une association qui peut se faire et vous pouvez vous associer. Et du coup, la personne aisée vous donne de la capacité d'emprunt en gros et même en étant complètement, pas une personne aisée, vous pouvez emprunter. Maintenant, voilà, aisée, il y a toujours des termes, ça ne veut tout et rien dire. Dès l'instant qu'on a une capacité d'emprunt, aussi petite soit-elle, ça veut dire qu'on peut investir. Et pour moi, ce n'est pas être aisée ou pas aisée parce qu'il y a des gens d'ailleurs qui sont très aisés, très aisés. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie et qui n'investiront jamais. Donc, pour moi, effectivement, ce n'est pas réservé aux personnes. Aisées, c'est réservé aux personnes qui vont avoir le mindset, qui ont l'envie et qui vont vouloir investir tout simplement et passer la seconde. On a des exemples tous les jours, j'exagère, toutes les semaines dans l'académie de personnes qui ne sont pas aisées, on va dire, dans le langage courant et qui investissent. On a notamment un de nos coachs, parce que oui, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé beaucoup des coachs, donc dans EPI, que j'appelle l'académie, pardon, des fois, excusez-moi, c'est un défaut de langage parce que notre groupe Facebook, puisqu'en fait, quand on rentre dans EPI, on a un groupe Facebook où nos apprenants peuvent poser des questions et on y répond au jour le jour. Et ça, en fait, nous, on appelle ça l'académie entre nous sur le Facebook. Donc, nous sommes cinq coachs, cinq coachs, qui répondons à vos questions tous les jours et dans ces coachs, notamment, nous avons Léo. Léo est un enfant. Léo est un monge, un bien chaland. Léo est un coach qui a commencé, en fait, avant d'être coach, à être tout simplement apprenant dans l'académie. Donc, il était là en tant que client, tout simplement. Et il a commencé à investir en étant, je perds mes mots, en alternance. Donc, il était en alternance. Donc, vous comprenez bien que quelqu'un qui est en alternance, dans l'idée, ce n'est pas quelqu'un, on va dire, aisé, puisque en alternance, je ne sais pas combien il gagnait, mais à mon avis, il ne gagnait pas beaucoup plus que le SMIC. Donc, on ne peut pas dire que c'était quelqu'un qui était aisé. Toujours est-il qu'il a réussi à investir sur un premier appartement et rapidement un immeuble. On dira qu'il a de la chance, on dira que ci, on dira que ça. Toujours est-il qu'il l'a fait. Donc, ce n'est pas réservé aux personnes aisées, bien sûr, bien entendu et heureusement. Ensuite, cela doit vous rapporter de l'argent tout de suite. Effectivement. Oui, parce qu'en fait, je découvre certaines mises en place à peu près en même temps que vous. Et donc, oui, cela doit vous rapporter de l'argent tout de suite. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le but, il n'est pas clairement de se dire, je fais de l'immobilier, cela me coûte 150 euros tous les mois pendant 20 ans. Mais par contre, dans 20 ans, quand je serai à la retraite, je serai content parce que j'aurai un loyer qui trombera. Oui, OK. Déjà, dans l'idée, ce que je viens de vous dire, c'est déjà pas mal parce que c'est toujours mieux que de mettre 150 euros par mois sur un livret A. Maintenant, le vrai but de l'immobilier locatif et le vrai but, nous, en tant que coach, ce qu'on essaye d'inculquer à nos apprenants, c'est quoi ? C'est de leur dire, les gars et les filles, parce qu'on a beaucoup de filles aussi et ça, c'est plutôt cool. On a d'ailleurs une coach qui est une femme et c'est très, très bien parce qu'elles n'ont pas tout à fait le même rapport. Des fois que nous, on est un peu brutus et voilà, surtout, non, pas surtout moi, surtout Mickaël, si tu regardes. Non, je regarde. Donc, on a aussi des femmes, bien sûr. Donc, excusez-moi, des fois, je vais dire les mecs, mais des fois, si je parle d'une assemblée qui a des hommes et des femmes, je vais dire les mecs. Excusez-moi, je suis réunie de mémage. C'est un défaut de fabrication. Donc, les filles, vous êtes inclus dans les mecs ou dans les gars. Donc, le but, c'est que ça vous rapporte de l'argent tout de suite. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si ça vous rapporte de l'argent tout de suite, ça veut dire que l'investissement est rentable. Et si l'investissement est rentable, potentiellement, ça va faire aussi que moi, en tant courtier, quand je vais redéposer un deuxième dossier, on va voir s'appuyer sur ce premier bien qui est rentable et qui rapporte de l'argent. Donc, tout simplement, quand on dit aussi qu'il doit rapporter de l'argent, c'est quoi ? C'est que grosso modo, on a un loyer. En face, j'essaye de... Vous me voyez, toujours, sur la cam. Oui, vous me voyez. On va partir du principe que vous me voyez. Merci d'avoir fait ce changement. Je pense que c'est Camille. Elle est trop forte. Donc, en fait, vous avez un loyer qui est là. En face, vous avez des charges. Bon, la plus grosse charge, généralement, c'est la mensualité de prêt. OK ? Et le but, c'est quoi ? Imaginez que vous ouvrez un compte bancaire où il n'y a que cette opération. Il n'y a pas vos salaires, il n'y a pas vos autres charges. Il n'y a que l'opération immobilière en tant que telle. Moi, ce que je veux, pour mes apprenants, c'est que le loyer soit supérieur aux charges. Et ça va dégager ce qu'on appelle un cash flow. Un cash flow. Vous avez déjà peut-être entendu parler de ça. Mais ça veut dire grosso modo, sur votre compte bancaire, à la fin du mois, vous avez par exemple 1 000 euros de loyer et vous avez 800 euros de charges, tout compris. Et donc, il se dégage 200 euros. 200 euros de cash flow. Donc ça, c'est super intéressant. Parce que ça fait que nous, derrière aussi, pour vous refinancer, on peut s'appuyer sur ce bien-là. Donc en fait, pour vous, c'est bien parce qu'il y a de l'argent qui se dégage. Et pour se refaire financer, c'est bien parce que vous montrez à la banque que vous savez investir. Et en plus de ça, vous augmentez votre endettement, vous augmentez votre capacité d'emprunt. Puisque vous avez plus de loyers qui rentrent, puisque bien sûr, je ne l'ai pas dit, pour avoir un cash flow positif, ce qui serait une mauvaise réflexion, c'est de se dire, j'ai mon loyer, en face, j'ai le crédit. Et oui, pour avoir un moins gros crédit, je peux mettre beaucoup d'apports, par exemple. Mais ça, ce ne serait pas une bonne réflexion. Ce n'est pas là-dessus qu'on va jouer. On va jouer sur la rentabilité de l'opération. J'ai eu une, Ibrahim, qui posait une petite question, je la prends Vikré, et qui me dit à partir de quelle rentabilité brute, un bien est rentable. Donc, on ne peut pas répondre comme ça, Ibrahim, parce qu'il y a plusieurs notions qui rentrent en compte, et notamment une notion patrimoniale. C'est-à-dire que si tu achètes un studio en plein cœur de Paris, la rentabilité locative brute ne sera pas forcément très bonne. Par contre, tu peux avoir une bonne rentabilité au jour de la revente, sur une plus-value, sur le fait que tu n'es jamais de vacances locatives. Voilà, il y a différentes choses. Maintenant, moi, ce que je préconise sur un débutant, quand on se lance, c'est de viser une rentabilité locative brute d'environ 10%. Ça donne une bonne base. Donc, comment on calcule la rentabilité brute ? Attention, ne se trompe pas. On prend le total du coût d'acquisition, donc le prix d'achat. On rajoute les frais de notaire, on rajoute les frais d'agence s'il y en a, on rajoute les travaux s'il y en a, et on regarde le loyer derrière. Annuel, hors charge. Donc, grosso modo, pour avoir 10% de rentabilité locative brute, c'est assez simple à calculer. Vous avez votre prix d'achat total, 200 000 euros, mettons, il faut 20 000 euros de loyer. 10%. Est-ce que c'est compris ou pas ? Mettez-vous à moins un petit compris ou pas compris. Rentable brute ou net de 10% brute ? Je parle, Diana, je parle de brute, mais moi, mon brute, Diana, c'est un vrai brute. C'est-à-dire que, une vraie brute, c'est que je prends les frais de notaire, je prends tout, c'est-à-dire vraiment le coût total du projet. Ok, Diana ? C'est le coût total du projet. Ça, c'est le brut. Non, si tu es à 10% net ou net-net, donc net de tout, quand on parle de net, c'est hors charge, voire même hors impôt, quand on est net-net, si tu es à 10% net-net, tu peux y aller les yeux fermés. C'est top. Ok, je regrossis, dites-moi, ça y est, je suis trop fort. J'ai compris, moi aussi, Camille, t'as vu. Alors, cela doit vous rapporter de l'argent tout de suite. Voilà, donc, à double titre. Premièrement, comme ça, vous améliorez votre niveau de vie si vous utilisez cet argent-là. C'est la première chose. Et deuxième chose, pour favoriser l'investissement futur. Forcément. Ensuite, on, cibler une zone géographique. Effectivement, effectivement, ne vous dispersez pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour faire de bonnes affaires, on peut en faire n'importe où en France. Il y a des zones qui sont plus ou moins accessibles. Je redis, si on vit sur du Paris, ça va être compliqué. Si on vit sur du Bordeaux, que je connais très bien aussi, du Bordeaux-Centre, ça va être compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de bonnes affaires. Ça veut dire que, par exemple, taper 10% de rentabilité locatée du Bordeaux, ça va être dur. Et nous, ce qu'on vous préconise, en tous les cas, c'est de cibler une zone géographique. Pourquoi ? Parce que les bonnes affaires, vous les faites aux endroits où vous connaissez le marché. C'est ça qui est important, c'est de connaître le marché. Aujourd'hui, je vis à Bergerac, donc à une heure et quart de Bordeaux. Donc, pareil, quand je me suis présenté, j'ai oublié. Pourquoi Bergerac ? Parce qu'en fait, on est de Bordeaux avec ma femme, mais j'avais repris la direction d'une agence bancaire privée à Bergerac où j'ai fait ce métier-là pendant 4 ans avant de reprendre mon cabinet de courtage en prix immobilier. Donc, oui, j'étais directeur d'une banque privée conseiller en gestion de patrimoine. Voilà, comme ça, je clôt la présentation. J'avais oublié de parler de ça. Eh bien, aujourd'hui, j'ai environ 100 lots qu'on a acquis en 5 ans. j'ai un immeuble à Périgueux, c'est à 45 minutes, je suis en train de le revendre et j'ai tous les autres biens qui sont à Bergerac à environ 1 km de circonférence autour de chez moi. Allez, même pas à 500 mètres. Le marché, je le connais par cœur. Et aujourd'hui, pour vous donner un exemple que je ne vous conseille pas de suivre, je suis capable d'acheter un bien sans le visiter, de faire une offre sans le visiter. parce qu'en fait, je connais complètement mon secteur. Et en plus de connaître complètement mon secteur, aujourd'hui, je suis capable, même à distance, avec certaines photos, d'avoir une idée du coût des travaux, s'il y a des travaux et d'avoir une idée de combien je pourrais louer le bien une fois ces travaux effectués puisque je connais par cœur mon secteur. Donc vraiment, il faut que vous cibliez une zone géographique parce que c'est ce qui vous fera gaper, ce qui vous fera avancer vite parce qu'à un moment, déjà, vous allez connaître le secteur par cœur et s'il y a une anomalie de marché puisque ce qui est toujours un bon plan, toujours, que ce soit en locatif, en marchand de biens et même pour de la résidence principale, c'est toujours intéressant d'acheter en dessous du prix du marché. Et pour pouvoir acheter en dessous du prix du marché, il faut connaître le marché. J'enfonce des portes ouvertes mais oui, pour pouvoir acheter en dessous du prix du marché, il faut connaître son marché. Donc, je vais vous donner un exemple simple. Ibrahim, tu vois, je reprends ta question et donc Ibrahim, imagine, je te dis 10% de rentabilité locative brute, c'est très bien et là, tu vas, alors, je n'en sais rien si c'est vrai ou pas mais tu vas au fin fond de la creuse et là-bas, tu trouves un bien et tu me dis j'ai 10% de rentabilité locative, j'achète. Et peut-être que là-bas, la rentabilité locative moyenne, elle est à 15% Ibrahim et que mon 10% il est décorrélé de la réalité, il ne veut rien dire. Et qu'en fait, si tu achètes à 10% de rentabilité locative brute, en fait, tu achètes au-dessus du prix du marché. Mais ça, il n'y a que le fait que tu aies ciblé ta zone géographique et que tu la connaisses qui peut te répondre. Parce qu'en fait, mon 10% que j'ai donné comme ça et que je n'aime pas trop donner parce qu'en fait, ça ne veut tout et rien dire. Ça ne veut pas forcément dire si tu achètes à 10% que tu achètes en dessous du prix du marché. Je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre mais il y a une corrélation là-dessus puisque si tous les biens se vendent avec plutôt une rentabilité locative de 15% et toi tu achètes à 10%, forcément tu achètes au-dessus du prix du marché. Et en fait, sur un truc où tu te dis c'est une bonne affaire mais c'en est une mauvaise. Pourquoi ? Parce que tu ne connaissais pas ton secteur et tu t'es dit je ne connais pas le secteur par contre, j'ai 10%, j'y vais. Ok ? Ok. Donc bien sûr, cibler sa zone géographique. Camille, s'il y a n'importe quoi, tu n'hésites pas à m'écrire. Je te suis en même temps sur WhatsApp, je l'ai dit devant tout le monde parce que voilà, il y a toujours, Camille est toujours là. Donc, si il y a besoin de quelque chose, tu n'hésites pas à me le dire. Trouver une bonne affaire, en fait, j'ai grillé les étapes. Bien sûr que le but est de trouver une bonne affaire et que la bonne affaire, comme je vous le dis, c'est acheter en dessous du prix du marché. Pourquoi ? Alors encore une fois, on n'est pas en train de parler de marchand de biens aujourd'hui. Marchand de biens, je fais un petit aparté très rapide, achat-revente. J'achète pour revendre, mon but est de gagner de l'argent sur un achat-revente. Donc, sans parler de ça parce que là, on se doute bien que si on ne trouve pas une bonne affaire, il n'y a pas d'histoire. Mais même en locatif, le but sera toujours de trouver une bonne affaire et la bonne affaire, c'est quand vous achetez en dessous du prix du marché. Je le dis, je le dis, je le redis, je le redis, je le redis, en dessous du prix du marché. Pourquoi ? Parce que si vous achetez en dessous du prix du marché, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, même si la rentabilité locative n'est pas folle, en tous les cas, quand vous allez le revendre, vous allez le revendre plus cher que vous allez l'acheter et donc, vous allez gagner de l'argent. Automatiquement. Pourquoi aussi ? Parce qu'en fait, je vous spoil parce que si vous êtes débutant, vous n'avez pas encore cette idée-là en tête. Mais malgré ce que vous croyez aujourd'hui quand je vous parle et que vous vous dites je vais acheter un bien sur 20 ans et puis comme ça, j'aurai ma retraite. Mais en fait, ce bien que vous allez acheter là, vous n'allez pas le garder jusqu'à la retraite. Vous allez le revendre avant. Je vous le dis. Je vous le dis déjà en fait. Vous ne le savez pas encore, mais je vous le dis. Donc, vous allez le revendre avant. Et quand vous allez le revendre, vous allez faire de la plus-value ou de la moins-value ou vous allez le revendre le prix que vous l'avez acheté. Et si vous avez acheté en dessous du prix du marché, vous allez gagner de l'argent. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Donc, trouver une bonne affaire, ce sera toujours essayer d'acheter en dessous du prix du marché. Comme ça, vous ne prenez jamais aucun risque. Alors, j'ai deux, trois questions et je vais les prendre à la volée. Après, je continuerai à avancer. mais j'ai Karl, par exemple. Alors, allez, je commence par Antoine. Comment connaître son secteur ? Comment tu connais ton secteur ? Déjà, moi, pourtant, je le connais par cœur, mais je suis sur Le Bon Coin tous les jours. Pourquoi ? Parce que Le Bon Coin, pour moi, reste le site où il y a le plus d'annonces immobilières qui sortent chaque jour et tous les jours, je regarde. Donc déjà, tu commences grâce à ça à connaître ton secteur. Après, tu regardes, bon, tu peux regarder les divers sites. Tu regardes aussi sur DVF et Talab. Regardez ce site en tête. Vous tapez DVF et Talab. Vous pouvez voir à quel prix ont été vendus les biens dans les cinq dernières années. Bon, il y a toujours six mois de décalage, mais vous avez les cinq dernières années. Donc ça, où c'est encore mieux que Le Bon Coin quelque part. Alors, c'est pareil, si vous regardez un truc il y a cinq ans, il y a cinq ans, ce n'était peut-être pas exactement le marché d'aujourd'hui. Toujours est-il que sur Le Bon Coin, c'est le prix de vente. Sur DVF et Talab, c'est le prix auquel ça a été vendu. Et des fois, ce n'est quand même pas la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un bien trop cher, il ne se vendra pas justement. Faire le tour des agences. Alors, bien sûr, ne jamais croire les agents immobiliers. Je le dis et je le redis, ne jamais les croire, entre guillemets. C'est que souvent, eux, ils ont tendance ou bien à vouloir te faire vendre bas pour vendre vite ou alors trop cher ou alors te dire il n'y a pas de rentabilité locative ici. Voilà. Moi, quand je rencontre des agents immobiliers, même sur mon secteur, ils me disent au-dessus de 6%, ça n'existe pas ici. Moi, je fais 12, 15. Donc, voilà, on n'a pas la même vision des choses. Donc, comment connaître son secteur ? Il va vraiment falloir, Antonin, que tu creuses, que tu regardes et tous les jours en fait et tous les jours et tous les jours et si tu vois un truc qui se vend très vite sur le bon coin, tu dis ouais, tu vois, tu vas commencer à dire j'avais vu que ce n'était pas cher. J'avais vu que ce n'était pas cher et effectivement, c'est vite parti. Là, tu vas regarder ah, lui, il est cher mais ça fait neuf mois qu'il en vente. Tu vois, je ne suis pas étonné. Donc, en fait, c'est juste en travaillant un peu tous les jours, Antonin. Et voir aussi si tu connais des notaires des fois, ils sont vraiment assez à même de connaître le prix du secteur. Steve, bonjour, j'ai un projet à 12% de renta. Le souci, c'est que je suis non résident et aucune banque, même la BNP. Je ne suis plus de 30 ans de me suivre. Que faire ? Que faire ? Il faut continuer à aller chercher. Généralement, pour un non résident, tu vas avoir 30% d'apport qui vont, merci Camille, qui vont être demandés et sinon, peut-être, ça passera par de l'association. Karl, peux-tu refaire ton calcul de 10% ? Please. Yes, I can. Je parle très peu anglais, mais si, j'étais directeur quand même, j'ai une banque anglaise. Donc, je ne parle pas bien anglais, mais je parlais. Oui, je peux faire mon calcul de 10%, 200 000, 20 000, ça fait 10%. Non, je regarde, c'est le mec, juste 10%. Non, tu prends ton prix d'achat total, tout compris, j'ai des rides, les gars, les filles compris, j'ai des rides, je suis vraiment fatigué. Je n'aurais jamais dû me regarder. 10% ! Donc, ton prix d'achat total, prix d'acquisition, auquel tu rajoutes tous les frais. Donc, tous les frais, ce sont les frais de notaire, ce sont les frais de notaire, ce sont les frais d'agence, s'il y en a, ce sont les travaux. Donc ça, ça te donne ton coût total d'acquisition. Exemple, tu achètes 200 000, il y a 20 000 euros de frais de notaire plus frais de banque, donc ça te fait 220 000, tu mets 80 000 euros de travaux, tu seras un prix d'acquisition total de 300 000 euros. Mais si tu veux 10% de rentabilité, il faut que tu aies 30 000 euros de loyer. 10%. 10% de 300 000, ça fait 30 000. Donc, attention, ne prenez pas mon exemple à l'envers. je ne suis pas en train de vous dire comme tu achètes 300 000, il faut que tu aies 30 000 euros de loyer. Je suis en train de vous dire si vous visitez un bien et que vous déterminez qu'une fois les travaux faits, qu'une fois ci, qu'une fois ça, il y aura 30 000 euros de loyer, il ne faut pas acheter plus que 300 000. Enfin, tout compris, il ne faut pas que ça vous revienne à plus que 300 000. Ne me faites pas dire l'inverse parce que si tu te dis j'achète 300 000 et qu'en fait, il y a 15 000 euros de loyer, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut louer deux fois plus cher. Ça ne marchera pas. Non. Par contre, s'il y a 15 000 euros de loyer, ça vaut pour vous débrouiller, notamment en négociant avec les agents immobiliers parce que quand vous leur demandez, il n'y a jamais de négociation parce qu'il y a toujours des gens qui sont sur le coup. Donc, voilà, les gens, ils sont sur le coup. Attends, mais il y a un tel, il lui a déjà fait une propos et puis, mais bon, comme je vous aime bien, vous voyez, je vous dis, ça a vend 200 000, il y a une propos à 199, mais je vous aime bien. Donc, si vous faites une contre-proposition à 199 500, je vous le laisse. Oh, tu m'as pris pour un pigeon, un petit pigeon qui se lève tous les matins. Non, s'il a une propos à 199, il a vendu le bien déjà. Donc, il ne faut pas mettre d'émotion là-dedans et ça, c'est très difficile. Mais, quand on dit trouver une bonne affaire, il y a aussi, outre trouver le bien en tant que tel et la bonne affaire qui compte comme ça, il y a aussi la négociation parce que ça passe par là et dans une négociation, il faut réussir à ne pas mettre d'émotionnel et ne pas se dire j'achète, j'achète, j'achète parce qu'en fait, sinon, ça va faire comme quand je ne sais pas, vous allez au casino et que vous dites allez, je joue une fois et puis quand tu as fini à aller une deuxième fois et une troisième fois et puis en fait, à la fin, tu l'achètes au prix et puis au prix, ce n'était pas bien. Ne me faites pas dire encore une fois ce que je n'ai pas dit, j'aime bien cette fois-ci. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pas de raccourci. Si vous visitez un bien et que le prix, il est top et qu'il n'y a pas besoin de négocier, ce n'est pas obligatoire de négocier. La négociation, elle est utile quand il y en a besoin. Vous trouvez un bien super ? Moi, ça m'arrive souvent maintenant. Je visite en premier, je fais une offre au prix. S'il n'y a pas besoin de négocier, ça ne sert à rien de négocier juste pour le style et se dire je suis trop fort, j'ai négocié. Oui, et puis tu es trop fort à négocier, celui qui a visité après toi, il a fait une offre au prix parce que là, c'était vraiment le prix et puis tu n'achètes pas. Donc, c'est ça qui est compliqué en fait. C'est trouver ce juste milieu. Arriver à se dire à un moment, je visite, c'est le bon prix, j'achète ou alors là, c'est trop cher et je vais négocier. Et en fait, vous vous mettez et c'est ça qui est dur, il faut vous mettre un prix plafond. Il faut vous mettre un prix plafond. Je visite, ok, il y en a pour 100 000 euros de travaux, d'accord, il y aura 40 000 euros de loyer, ok, donc en tout, il faut que ça me revienne à 400 000 euros maximum. Je vous donne un tip, ceci, frais de banque plus frais de notaire, grosso modo 10%. Donc, si vous avez un bien à 200 000, il va vous revenir à 220 en tout. Donc là, on était sur notre exemple. J'ai 40 000 euros de loyer, j'ai 100 000 euros de travaux en tout, il faut qu'il me revienne à 300 000. Donc, 300 000 moins 10%, il faut que j'achète maximum 270 000 euros. C'est votre plafond. Il ne faudra pas l'acheter plus cher que ça. Donc, je ne dis pas que la première proposition que vous allez faire, vous allez la faire à 270. Il ne faudra pas que ça dépasse ça. Peut-être que vous allez commencer à 250 parce qu'il est à 290, ça va négocier, puis bam, boum. Mais vous, dans votre tête, vous dites plus que 270, je ne peux pas. Alors, quand j'ai calculé mes 10%, je ne les ai pas calculés exactement puisque j'ai fait 10% de moins de 300 000, c'est pour vous donner un exemple. Mais grosso modo, vous vous dites à plus de 270, je n'y vais pas. Et donc, à la fin, on aurait bien 270, plus 10%, 297, on a rendu à 300, plus 100 000 euros de travaux. Vous allez prendre une petite marche sur les travaux, toujours parce que quand on fait une estimation, on a toujours tendance plutôt à les dépasser car on va voir moins que prévu. Et vous en met à 400 000, vous avez 40 000 euros de loyer, vous êtes à vos 10%. Donc, en fait, il faut vraiment que vous, vous arrivez à faire ça, c'est déterminer le loyer qui arrivera à la fin, déterminer les travaux s'il y en a et faire votre proposition par rapport à ça. S'il y a déjà un locataire qui s'est déjà loué, c'est un peu plus simple. Carle, j'espère que ça a répondu à ta question. Je fais la slide d'après, je recommencerai sur les questions. Plus tard. Oh, super, le 9, j'adore ça. Sauf très rares exceptions de surtout pas acheter 9. Eh oui, 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 eh bien sûr qu'il ne faut pas acheter 9. Pourquoi ? Enfin, bien sûr qu'il ne faut pas acheter 9. J'exagère. Mais grosso modo, quand vous achetez 9, vous achetez cher. Et donc, on est complètement sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Le but est d'acheter moins cher que le marché. Donc, si vous achetez du 9 et que c'est plus cher que le marché, à un moment, vous achetez trop cher, tout simplement. Et vous allez vous dire, ouais, mais c'est 9. Ce qui sera vrai puisque c'est 9. Et donc, vous dites, comme c'est 9, c'est peut-être normal, ce sont un peu plus chers. Et puis, quand je vais les revendre, ce sera plus cher puisque c'est 9. Et quand vous allez les revendre, ce ne sera plus 9. Puisqu'en fait, vous l'aurez, il y aura, enfin, ce ne sera plus du 9 puisque vous l'aurez utilisé. Il y aura eu du temps qui sera passé. Donc, en fait, je prends un exemple très simple. Vous dites, il y a un bien qui se vend, un T2, ça vaut 90 000 euros et en 9, il vaut 130. 110. Enfin, n'importe. Ce que je peux vous dire, c'est que dans 10 ans, je mets moins que ça, mais dans 10 ans, les deux, ils vaudront le même prix à peu près. Donc, en fait, vous ne rattraperez jamais ce surcoût à l'achat. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, vous n'aurez jamais, et là, je vous mets au défi de me trouver, alors, quand on ne dit pas acheter 9, attention, on n'est pas encore en train de parler de faire construire, de construire des maisons doubles, triples, de faire des choses, voilà, on me dit acheter 9, enfin, un appartement par exemple. Je vous mets au défi de trouver un bien neuf avec un loyer qui va être supérieur à, avec une rentabilité plutôt, locative, qui sera supérieure à 6%. Franchement, ce ne sera pas possible. Donc, déjà, on n'est pas dans nos critères. On n'est pas dans nos critères. Et ensuite, dernière chose sur le neuf, surtout, 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 n'achetez pas une loi Pinel. N'achetez pas une loi Pinel. Je suis désolé s'il y a des gens qui travaillent là-dedans, qui sont dans mon public, dans mon public de ce soir. Merci public. Je suis en train de parler à des gens qui veulent investir. J'ai été banquier. J'ai même vendu de la défiscalisation. Et pour un certain public, pour une certaine audience, le Pinel correspond totalement à leur attente. Totalement. Parce qu'en fait, la différence, c'est que ces gens-là, on va leur dire, tu fais quoi ? Un livret A ou une Pinel ? La Pinel, c'est mieux. Ah ouais, c'est pas faux. Mais c'est vrai, Pinel, c'est mieux qu'un livret A. Je suis en train de parler à des gens qui hésitent entre un Pinel et un livret A. Je suis en train de parler à des gens qui veulent faire de l'investissement immobilier locatif. Merci Camille de me remettre en avant. Donc, je suis en train de parler à des gens qui commencent à toucher leur bille ou au moins qui ont envie de le faire bien. Donc, la Pinel, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une réduction d'impôt. Super. Mais sauf qu'en fait, vous allez être en revenu foncier puisqu'on est obligé de le louer en nu. Donc, vous aurez des impôts sur vos revenus fonciers. Vous aurez un loyer qui va être très petit, environ 4 % de rentabilité locative et vous aurez plutôt de grosses charges. Donc, grosso modo, ce n'est pas rentable. Pour faire simple, ce n'est pas rentable. Voilà. Mais je m'arrête là-dessus parce que sinon, ça va m'énerver. Ce n'est pas rentable. Allez, passe on autre chose. Ensuite, je me repetitise. Ne pas hésiter. Eh bien, voilà. Comme moi. Enfin, un peu comme moi. Je comprends. Elle est drôle, cette image. Je me regrandis. Ne pas hésiter. C'est pas mal comme ça. Ne pas hésiter à commencer petit. Eh ouais, ne pas hésiter à commencer petit. On a toujours le syndrome de l'objet brillant à se dire « Je trouve un super truc, ça vaut super cher. » Ouais, c'est bien. C'est bien. Et je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire un gros bien si ça vous tombe dessus dès le départ. Ce n'est pas l'idée parce qu'on n'est pas manichéen. Ici, on sait réfléchir. Mais dans l'idée et dans l'idée de base, de principe, n'hésitez pas à commencer petit. Parce qu'il vaut mieux se faire la main sur un studio. Il vaut mieux se commencer à se faire la main sur un T2 que sur un immeuble à rénover où ça va vous prendre deux ans où il va falloir faire intervenir Enedis pour mettre des compteurs, diviser l'immeuble, faire des choses compliquées. Faites-vous la main sur petit. Faites-vous la main sur petit pour diverses raisons. Tout d'abord, pour montrer à la banque. C'est-à-dire que la banque, elle va être plus à même à vous prêter pour 50 000 euros sur un studio. Alors, j'ai vu parler de Lyon. Quand je parle de 50 000, je sais, à Lyon, il n'y a pas. Il y aura autre chose. Toujours est-il que la banque, elle sera plus à même pour un premier investissement à vous prêter pour un studio que pour un immeuble. Encore une fois, parce que vous êtes un débutant, elle va dire, attends, faites tes preuves, faites tes preuves, mec. Je vais faire l'inclus, vous vous rappelez. Faites vos preuves, les jeunes. Donc, pour cette raison-là. Deuxième chose, s'il y a des travaux, s'il y a des travaux, alors, en termes de pourcentage d'erreur dans votre estimation de travaux, ce sera la même chose. Vous vous trompez de 10 % par exemple. Vous vous ratez, vous vous trompez de 10 %. Votre studio, vous aviez estimé 10 000 euros de travaux, il y en a 11 000. Vous êtes trompé à hauteur de 10 %. Oui, 1 000 balles. OK. C'est chiant, mais ce n'est pas la mort. Vous achetez un bien qui vaut 500 000 euros, vous avez 300 000 euros de travaux, vous vous trompez à hauteur de 10 %. Vous montrez 30 000 euros. Ce n'est plus la même. Ce n'est plus la même. Les 1 000 euros, tu les trouves. Les 30 000, tu ne les trouves peut-être pas. Tu ne les trouves pas, tu ne finis pas ton immeuble. Tu ne finis pas ton immeuble, tu n'as pas de loyer. Tu n'as pas de loyer. Pas de loyer, pas de loyer. Tu loyer, pas d'argent. Si il manque 30 000 euros et que vous vous retrouvez coincé, imaginez, et le pire du pire, le pire du pire. Bonjour, monsieur le banquier. Oui, je me suis raté. Il me faut 30 000 euros de plus, s'il vous plaît. Par contre, pensez à moi pour le prochain investissement parce que ça m'a servi de leçon quand même. Le banquier rigole. Il dit, ah oui, tu as besoin de 30 000. Non, je ne peux pas. Et ton prochain investissement, attends, je ne peux pas non plus. Donc, non, surtout, surtout, faites attention. Donc, pourquoi commencer petit pour ces raisons-là ? Encore une fois, pourquoi commencer petit ? Parce que vous n'aurez souvent quand on commence petit, on n'a pas de problème, par exemple, de division. Parce qu'on gagne beaucoup d'argent, souvent, c'est quand on achète un immeuble, une maison. On la divise en plusieurs appartements. Là-dessus, on peut faire des coûts et trouver une belle rentabilité. Quand on commence petit, on va commencer plutôt par un appartement qui est déjà créé. Peut-être même, et vous voyez, ce n'est pas un conseil que je donnerais à long terme, mais peut-être même commencer petit et dans une copropriété. Alors, moi, je ne suis pas fan des copros parce que les charges qui sont là, mais j'ai un peu plus d'arriéré que vous. Mais pour quelqu'un qui débute, d'avoir une copro, finalement, quand même, ça protège. Et s'il y a des travaux à faire dans un immeuble, ça se partage. Donc, ce n'est pas du tout choquant de commencer par un petit appartement, une petite maison, d'ailleurs, ça dépend des prix, de tout, mais ce n'est pas du tout choquant et je pense même que c'est une bonne idée pour se faire la main. Donc, ne pas hésiter à commencer petit. On a tous commencé petit. On a tous commencé petit. Rénover dès l'achat avec l'argent de la banque. Eh oui, pourquoi ? Parce qu'on veut faire des bonnes affaires. et que, réfléchissons rapidement. Vous trouvez un bien et ce bien, il est refait à neuf. Il est refait à neuf totalement. Et comment vous allez l'acheter en dessous du prix du marché ? Qu'est-ce qui fait que la personne à qui vous allez l'acheter, dans les smileys, pardon, j'ai quelqu'un qui pleure tout le temps ? Écris-moi. Dis-moi qu'est-ce qui te fait pleurer ? Je ne sais pas qui tu es, mais si tu es très triste, tu peux m'écrire et me dire qu'est-ce qui te fait pleurer ? Voilà, il y a quelqu'un qui pleure là. Écris-moi. Dis-moi ce qui te fait pleurer. Donc, pour faire cette fichue bonne affaire, en termes ne serait-ce que de négociation. Alors, encore une fois, vous tombez sur un appartement refait à neuf, c'est une petite mamie qui part en maison de retraite, elle a besoin de vendre vite et vous arrivez là et puis vous êtes un peu son sauveur, vous lui achetez sans condition suspensive de prêt et vous achetez en dessous du prix du marché. Faites-le. Faites-le. N'hésitez pas. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas acheter un bien qui refait à neuf. Mais je vous dis juste qu'en moyenne, il sera beaucoup plus facile déjà de négocier un bien avec des travaux et de l'acheter en dessous du prix du marché et bien sûr, parce qu'on n'est pas bête ici, le but n'est pas que d'acheter en dessous du prix du marché, il est d'acheter en dessous du prix du marché et surtout prix d'acquisition plus travaux qu'à la fin de tout ça on soit en dessous du prix du marché. Ce n'est pas juste d'acheter en dessous du prix du marché parce que si tu achètes, si le marché est à 1500 euros du mètre carré, tu achètes à 1000 euros du mètre carré, ouais, j'ai acheté en dessous du prix du marché, super. Par contre, il y a combien de travaux ? 1000 euros du mètre carré. Ok, à la fin, tu es à 2000 euros du mètre carré. Donc en fait, tu es au-dessus du prix du marché. Donc il faut quand même avoir cette notion-là aussi. J'ai peur de faire des travaux et est-ce que c'est difficile ? Alors Johan, ne fais pas de travaux. Ce n'est pas toi qui vas les faire déjà. Tu vas faire faire les travaux. Tu vas faire faire les travaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a cette grande chance déjà en France que la banque finance ses travaux. Il y a peu de pays où la banque te finance les travaux quand tu fais de l'acquisition. Donc on a une très grande chance en France, la banque finance les travaux. Et donc, quand, encore une fois, je dis que qu'est-ce que j'étais en train de dire ? La banque finance les travaux. Ah oui, quand je dis qu'on peut commencer petit. Johan, tu peux commencer petit et faire les travaux toi-même. Généralement, les gens aiment bien commencer et faire les travaux eux-mêmes. Donc c'est pareil, achète un studio de 20 mètres carrés si tu veux faire les travaux tout seul. Parce que sinon, ça va prendre un temps fou et ainsi de suite. Et tu risques de te planter si ça dépasse ça. Donc, en gros, Johan, ce n'est pas compliqué. Si tu ne sais pas faire les travaux, tu ne les fais pas. Tu ne vas pas t'embêter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, faire les travaux soi-même, c'est la fausse bonne idée. Parce que tu vas te dire, ouais, alors si je passe par une entreprise, j'en ai pour 50 000 euros de travaux. Et si je fais moi-même, j'en ai pour 20 000. Ok. Sauf que toi, ce n'est pas ton métier. Donc en fait, au lieu de rentrer le soir chez toi et de profiter de ta famille, tu vas faire des travaux. Bon, encore une fois, si c'est pour gagner de l'argent et tout, ça peut s'entendre. Mais pendant que tu fais tes travaux, tu ne fais pas autre chose. Pendant que tu fais tes travaux, tu n'es pas en train de rechercher de nouveaux biens qui sont rentables. Donc déjà, ça, ça me gêne. Parce qu'en fait, ton coût horaire de travaux que tu économises, il ne vaut peut-être pas ce que tu seras en train de faire à la place de le faire. Première chose. Deuxième chose, les travaux, tu ne vas pas les faire aussi bien qu'un artisan. Logiquement, alors après, il y a des mauvaises artisans, on peut toujours dire ce qu'on veut. Ce n'est pas l'idée. Là, c'est juste de se dire logiquement, toi, en tant que noob, comme moi, en tant que nul dans les travaux ou même bon dans les travaux, normalement, tu fais moins bien avec tes artisans. Mais il y a même une notion financière, complètement financière. Imagine toi, tu vas mettre six mois à faire des travaux quand l'entreprise va mettre deux mois à les faire. OK ? Deux mois de travaux pour l'entreprise, six mois pour toi. Pendant quatre mois, tu ne touches pas de loyer. Pendant quatre mois où tu fais tes travaux en plus que l'entreprise, tu ne touches pas de loyer. Donc, en fait, il faudrait vraiment poser des fois les chiffres et se dire, mince, je vais dire un autre mot un peu plus vulgaire, merde, merde, pose les chiffres. Ça se trouve, l'entreprise va mettre trois mois, tu vas mettre un an et tu vas avoir 3000 euros de loyer par mois parce que c'est un immeuble. Et donc, en fait, tu vas rater 3000 euros de loyer par mois pendant neuf mois, ce qui fait quand même 27 000 euros et tu aurais économisé 30 000 euros de travaux et tu seras dit je suis trop fort. Sauf que tu te seras tué la vie, tu auras passé, parce que quand toi, tu crois que tu vas mettre un an, tu vas mettre deux ans, parce qu'à un moment, tu vas dire, ah, ça y est, j'y laisse ma santé, je suis fatigué, je suis machin, je suis truc. Ta femme, elle va dire, tu sais, je suis content, ou l'inverse, ton mari va dire, je suis content que tu investisses, c'est bien, c'est pour nous, mais on ne se voit plus. On ne se voit plus en fait. Donc, je ne sais plus qui tu es. Ça me fait peur quand tu rentres le soir tout blanc de poussière. Donc, il faut penser à tout ça aussi. Donc, les travaux, Joanne, ça te fait peur, mais ce n'est pas toi qui es obligé de les faire. Tu les fais faire et tu les fais financer par la banque. Et en plus de ça, quand on a des travaux à faire et notamment quand ils sont financés par la banque et avec des entreprises, alors tu peux aussi l'avoir si tu fais par toi-même, mais tu peux avoir ce qu'on appelle un différé. Et donc, si tu as un différé de deux ans par exemple, tu as deux ans pour faire tes travaux, si toi, Joanne, tu es tout seul et tu mets deux ans pour faire tes travaux, pendant deux ans, effectivement, tu n'as payé que les intérêts d'emprunt mais imagine, toi, tu mets deux ans et l'entreprise, elle met six mois. Et bien, pendant six mois, tu fais tes travaux et pendant un an et demi, tu as des loyers qui rentrent alors que tu es encore en différé. Et donc, en fait, tu reconstitues, enfin, tu constitues même une trésorerie pour assurer tes arrières. Et en plus, ce n'est même pas que tu reconstitues, pardon, parce que tu vois, le terme qui ne va pas, tu ne reconstitues pas puisque c'est la banque qui a financé les travaux. Donc, tu vois, en mettant tout ça bout à bout, Joanne ou Yoann, tu me diras si c'est Joanne ou Yoann. Et bien, en fait, n'aie pas peur des travaux. Eux, ils n'ont pas peur de toi. Et fais travailler des entreprises. Fais travailler des artisans. C'est leur boulot. C'est leur travail. Régouer des achats avec l'argent de la banque. OK. Ne pas se contenter d'un refus bancaire. Plus, 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 plus. C'est jamais, jamais se contenter d'un refus bancaire. Pourquoi ? Parce que généralement, les gens, ils sont, ce n'est pas gentil ce que je veux dire, ils sont bêtes et disciplinés. La plupart des gens. Je vais voir ma banque et ma banque, elle me dit, on ne peut pas te financer. Et comme on est, et quand je dis bête, ce n'est pas bête, c'est juste qu'on fait confiance. On est disciplinés en tous les cas. Et bien, tu te dis, c'est son boulot et donc, je lui fais confiance. Donc, si elle ne peut pas me suivre, personne ne peut me suivre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. je suis courtier en pré-immobilier. Je peux vous dire que quand je reçois un dossier, je sais déjà quelle banque pourra le suivre et quelle banque ne pourra pas le suivre. Et si sa banque ne peut pas le suivre, ça ne veut pas dire qu'une autre ne le suivra pas. Mais si lui, il s'arrête à ce premier refus, si la personne, elle s'arrête à ce premier refus, elle est morte. Elle est morte. décédée sur place. Elle ne fera rien. Elle ne fera rien. Et je vais encore plus loin avec la banque. Des fois, c'est le ou la conseillère. Tu tombes sur un conseiller qui a envie de partir en vacances, mais on l'a tous vécu, en plus que je l'ai vécu. Tu tombes sur un conseiller qui n'a pas envie de s'embêter, ton dossier, le siège a refusé. Moi, je l'ai eu une fois. Le siège a refusé. Il s'avérait que deux ans après, deux ans après, je lui ai appris que le dossier n'avait jamais été déposé au siège et que la conseillère, en fait, elle avait juste... Elle a quitté la banque peu de temps après. Elle n'était sûrement pas en grande forme psychologique. Elle n'avait pas envie de s'emmerder. Ben voilà. Si je m'étais arrêté à ça, je me faisais avoir. Je me faisais complètement avoir. J'étais mal. C'est ce que j'aurais dit. Je ne peux pas faire le projet. Au final, le projet, je l'ai fait. Donc, il y a bien une autre banque qui m'a suivi. Donc, ne jamais s'arrêter à un refus bancaire. Jamais. Un courtier comme moi, par exemple. Un courtier... Alors, ce qui est bien, si vous allez voir un courtier, c'est un courtier qui s'y connaît un peu en locatif quand même parce que... Si tu vas vers un courtier qui ne fait pas de locatif, c'est comme aller vers un expert comptable qui ne fait pas de locatif. C'est comme t'entourer d'un notaire qui ne fait pas de locatif. C'est un peu compliqué parce qu'ils ont les trucs... Enfin, ils ont les notions mais que dans les livres. Imo-démo, tu vois. Nous, on fait de l'imo. On ne fait pas de la... Donc, il faut trouver le bon courtier aussi. Ensuite, pensez à la fiscalité dès le départ. Eh ouais ! Eh ouais ! Ouais ! La fiscalité ! J'adore la fiscalité ! Pensez-y au départ. Alors, je vais faire très simple pour la fiscalité. Je vais vous dire une phrase que j'aime bien me dire. ça fait vieux schnock et tu sais, le mec qui radote. Alors, mes petits, j'aime bien dire cette phrase. Si ton bien n'est pas rentable, il ne le deviendra pas grâce à la fiscalité. Ton bien n'est pas rentable, il ne sera jamais rentable grâce à la fiscalité. Par contre, tu peux trouver un bien rentable et à cause de la fiscalité, en faire un qui n'est plus rentable. OK ? Donc, la fiscalité ne rendra pas votre bien rentable. Par contre, sur un bien rentable, tu peux te faire défoncer par les impôts. Clairement. Clairement. Très clairement. Et je vais donner l'exemple de quelqu'un que je connais qui a investi et qui pensait investir en LMNP, loueur meublé non professionnel. Et par rapport à ses revenus et par rapport à son loi d'investissement, elle passe tout à un meublé professionnel. Donc, sans entrer dans les détails, au lieu d'avoir une fiscalité qui s'approchait de zéro, elle va avoir une fiscalité qui va s'approcher je crois qu'elle va être pas loin de 20 000 euros par an. 1900 euros par mois. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est plus la même opération. Donc là, ici, Vincent Nonceau, mon ami, je suis tellement content de te voir là. Je regardais ta question tout à l'heure, Vincent, pardon, parce que tu me fais perdre le fil. Vincent est un ancien collègue à moi qui a vendu le cible de la défiscalisation. Sinon, donc, pensez à la fiscalité dès le départ. parce que si vous y pensez après, OK, c'est trop tard. Par contre, il faut penser à la fiscalité quand on a trouvé le bien déjà. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne sert à rien. Alors, il faut connaître la fiscalité en amont. Moi, je trouve d'ailleurs qu'on devrait parler de fiscalité dès le lycée parce que dans l'idée, tout le monde va payer des impôts et tout le monde a envie d'en payer moins. Donc, je trouve que la fiscalité, c'est un sujet qui est assez important quand même en général. Mais, toujours est-il que pour l'instant, au lycée, j'ai pas l'impression qu'on en parle, on est en études supérieures non plus, mis à part si on fait une spécialité fiscalité. Mais sinon, on n'en parle pas plus que ça. Donc, il faut avoir des notions assez solides de base mais ensuite, la fiscalité dépendra de votre bien. Parce que si je prends l'exemple, encore une fois, du LMNP, pour vous dire, c'est le loueur meublé, donc c'est quand on loue en meublé, ce qui donne des avantages fiscaux. Mais je ne vais pas rentrer là dans les détails parce que ce serait trop long. On pourrait faire un apéro immo qui ne parle que de ça. La bascule de LMNP vers LMP se fait sous deux critères. Avoir plus de 23 000 euros de recettes, donc de loyer chargé et que ça dépasse vos revenus du travail. Donc, vous comprenez bien que si vous avez envie d'être LMNP mais pas LMP, il va falloir avoir cette notion au début. Parce que sur un appartement, LMNP, ça fera bien, mais ça se trouve sur un immeuble, vous allez dépasser les quotas, vous allez passer LMP. Donc, en fait, il faut avoir la notion que vous avez peut-être envie de faire du LMNP au départ. Il ne faut pas non plus se creuser la tête jusqu'à l'infini et se creuser la tête à un tel point qu'on ne fait même plus de visite et qu'on ne veut plus acheter. Vous trouvez le bien. Une fois que vous avez trouvé le bien, vous, très vite, choisissez la fiscalité. de toute façon, on est toujours sur la même chose. Vous signez un compromis. Vous signez un compromis si vous validez un bien avec une clause de substitution. Ce qui fait que vous pouvez l'acheter en nom propre. Vous signez par exemple seul, vous pouvez l'acheter en nom propre. Vous pouvez l'acheter en nom propre avec votre femme, votre mari. Vous pouvez l'acheter en nom propre avec quelqu'un d'autre et vous pouvez l'acheter en société grâce à cette clause de substitution. Ok ? Salut Philippe. Trois questions indépendantes. Justement, quand tu commences à acheter un, deux, trois apparts, comment savoir quel est le plus judicieux en termes fiscales ? À chambon propre, SI ou autre que je ne connais pas vrai, sûrement pas. Donc, dans l'idée, Vincent, le but là, c'est de m'appeler. C'est complètement mon métier et effectivement, je vais encore donner une ligne directrice qui est très large et je déteste faire ça mais comme ça, ça aiguille un peu les gens. Dans l'idée, dans l'idée générale, sur un premier investissement, un, deux, trois appartements, on parle plutôt sur du non-propre en LMNP. Plutôt, parce que vous vous renseignerez par vous-même pour le LMNP ou vous verrez si vous rentrez dans le pays qu'on en parle beaucoup et grosso modo, ça permet d'avoir des revenus non fiscalisés et de pouvoir utiliser le cash flow et une fois qu'on arrive un peu au bout de son LMNP, souvent, on se tourne vers la SCI à l'IS. C'est très général ce que je dis. Je déteste faire des généralités aussi grosses que ça s'il y a des gens qui sont un peu plus pointus dans l'immobilier, dans les gens qui me regardent, ne me tapez pas dessus. Je le dis parce que les questions m'imposent de dire quelque chose. Mais si je devais vraiment faire une généralité, je dirais LMNP pour commencer et SCI à l'IS quand on atteint un peu les plafonds du LMNP. En sachant que si quelqu'un me dit que j'ai dit ça, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça. Et petit 2, est-il intéressant de mixer achats anciens LMNP, défisques ? Oui, alors attention, anciens LMNP, ça n'a rien à voir puisque LMNP, je ne suis pas en train de parler de LMNP sans Sibouvard. Donc LMNP, c'est juste le loueur meublé non professionnel. C'est le statut de la personne qui achète et qui achète un bien, qui met en location un bien qui est meublé. Donc, ça peut être de l'ancien LMNP, ce n'est pas incompatible. À ne pas confondre avec le LMNP sans Sibouvard qui est sur du neuf et sur de la résidence de service et qui donne de la défiscalisation. Donc, défiscalisation, est-ce qu'on peut aussi le faire en plus du reste ? Oui, ça peut se mixer et effectivement, le seul intérêt que je vois des fois à une pinelle, c'est quelqu'un qui a déjà un gros patrimoine immobilier et qui se dit bon, ben voilà, je fais de la réduction d'un point en plus parce que j'ai déjà atteint certaines choses. Mais pour commencer, certainement pas. Ou alors, pour faire que ça, pourquoi pas ? Gérard, Pierre, Louis. Donc, je ne veux pas dire que tu es chiant, Gérard, Pierre, Louis, mais je ne sais pas quel est ton prénom. Donc, je vais dire Gérard, ok ? Ou je vais dire Pierre, Louis, je ne sais pas en fait. Bon, je t'appelle Gérard, excuse-moi, si c'est Pierre, tu me le diras. Pour un premier achat, tu peux confirmer qu'il faut achat en nom propre et pas faire de SI. Non, je ne peux pas te le dire comme ça, Gérard ou Pierre, Louis. Il n'y a pas vraiment de réponse toute faite. Je ne peux pas te dire parce que peut-être que dans ton cas, et par rapport à tes revenus, par rapport à ta fiscalité, par rapport à plein de choses, peut-être que toi, il pourrait t'investir directement ici. Peut-être. Question suivante, choisir son locataire. Bonjour, on se sert la main. Oui, je vais être très transparent avec vous. Camille, parce que je dis que je ne regarde pas trop, mais je vais quand même regarder le slide en amont, avait fait une petite slide qui remplaçait celle-là où je lui ai demandé de la changer. C'était prendre une assurance, une GLI, une garantie des loyers payés. Et je lui ai dit, Camille, je suis un peu embêté parce que je ne suis pas fan de GLI et personnellement, je n'en ai pas. Donc, ça m'embête un peu de dire de faire de la GLI, donc la garantie des loyers payés, une assurance qui permet d'avoir les loyers payés quand le logan n'arrive pas. Ça me gêne un peu parce que moi-même, je ne le fais pas. Donc, je lui ai dit, ce qui serait pas mal, on a discuté, ce serait plutôt de faire ce que je fais moi, comme ça, je peux en parler plus simplement, c'est choisir son locataire. Ça paraît plus pertinent parce qu'en fait, si on choisit bien son locataire, on peut toujours passer à côté de choses, on peut toujours avoir des mauvaises surprises, on peut toujours plein de choses. Mais si on choisit bien son locataire, qu'on met du garant, qu'on a une garantie visale, qu'on a les garanties autour, on n'a pas besoin de GLI en fait parce que les GLI, elles sont souvent dures à déclencher. Donc, pour moi, il vaut mieux bien choisir son locataire que de prendre une garantie loyer payé. Et donc, bien choisir son locataire, c'est surtout, voilà, vous connaissez le principe, trois fois les loyers en revenus, trois fois les revenus en loyer, trois fois, enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre 1 000 euros de loyer ou moins 3 000 euros de revenus. Avoir des garants s'il y a besoin, avoir quelques garanties. Il y a une petite histoire de feeling, même si je n'aime pas trop mettre de feeling là-dedans. Mais des fois, les gens, si vous ne les sentez vraiment pas, vous pouvez aussi... Enfin, en fait, ce qu'il ne faut pas faire, surtout, c'est, vous faites une visite, il y a un premier locataire qui va, vous ne le sentez pas, mais vous dites, c'est bon, j'ai mon premier locataire de ma vie entière, je ne vais pas lui dire non parce que ça se trouve, que je n'arriverai jamais à louer mon appart. Si votre appart, il est bien et qu'il est au prix, vous trouvez un locataire et un bon locataire. Donc, ne prenez pas un locataire par défaut en vous disant, ouais, au moins ça va vite, je suis sûr que j'ai un locataire, ça y est, ouf, je suis sauvé. Non, il vaut mieux laisser passer, perdre une semaine, deux semaines, quinze jours et trouver un bon locataire que d'en prendre un mauvais. Et comme il vaut mieux laisser passer une bonne affaire que d'en faire une mauvaise. Donc, bien choisir son locataire et ce que je vous conseille, même si à un moment, vous allez sûrement déléder vos locations, vous présenter au locataire. Parce que l'air de rien, ce n'est pas pareil de la mettre à l'envers à quelqu'un qu'on a déjà vu et qu'on connaît que quelqu'un qui est complètement caché derrière une agence immobilière. Ok. Ok. Choisir son locataire. Ensuite, optimiser la location. Optimiser la location. Optimiser la location. Alors là, vous voyez, on tombe exactement sur les slides où des fois, je me dis optimiser la location. Que va-t-on dire là-dedans ? Eh bien, optimiser la location, pour moi, ça va sur plusieurs sujets. On a parlé de meublé, ça peut être du meublé. Pourquoi ? Parce que l'air de rien, quand on loue en meublé, c'est un monde plus cher que quand on ne loue pas en meublé. Une optimisation de la location peut être la colocation. Donc, encore une fois, pas de raccourci. Pas de raccourci. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pas de raccourci. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne vous dis pas de faire de la location à tout prix. Et je ne vous dis pas de faire de la location pour que le bien soit rentable. Écoutez bien ce que je vous dis. Ne faites pas de location pour que le bien soit rentable. Achetez un bien rentable. Un bien qui a une bonne rentabilité locative, qui est acheté en dessous du prix du marché. Et pour optimiser, on parle d'optimisation, faites de la coloc. Ça, ça me va. Si tu me dis « Ouais, j'ai acheté un bien. » Bon, j'ai acheté un peu au-dessus du prix du marché. On est à 2000 euros du mètre carré, mais j'ai acheté à 2005. Mais ça va. Et puis, bon, rentabilité locative en longue durée, on est à 5%. C'est un peu… Voilà. Par contre, en coloc, on est à 8. Donc, du coup, je le prends parce que 8, c'est pas mal. Non, ça, c'est nul. Ça, c'est nul. J'ai acheté un bien, 1800 euros du mètre carré, alors que c'est 2000. En longue durée, on est à 9% de rentable. Et en coloc, on est à 13. Et en plus, on est juste à côté de la fac. Là, je dis, c'est pas mal. On est mieux. Coloc, optimiser la location aussi, pourquoi pas Airbnb. Airbnb, des fois, en plus, ça peut se mixer avec la coloc quand c'est étudiant. Genre, vous mettez 9 mois en coloc étudiante, 3 mois de Airbnb. Ça, c'est une bonne optimisation. Mais en ayant toujours en tête qu'il faut acheter en dessous du prix du marché que votre bien doit être rentable en longue durée. C'est le plus important. Votre bien doit être rentable en longue durée. Et en fait, la coloc, le meublé, alors le meublé, c'est généralement, c'est plutôt pour la fiscalité, mais on va dire la coloc du coup et le Airbnb, pour exemple, ce ne sont que des cerises sur le gâteau. Ce n'est que de l'optimisation. Ne faites donc surtout pas ce raccourci de se dire, Philippe, je me rappelle, il a dit qu'on faisait coloc Airbnb. Avec ça, j'ai eu 8% de renta. Je me suis dit non, si tu fais coloc Airbnb, moi, je le gars, à la fin de l'année, tu es 15% de renta locative. Sinon, tu ne fais pas. Sinon, ça veut dire que ce n'est pas bon. OK ? Donc, en fait, moi, les notions que j'ai, elles sont plutôt là. Je me dis en longue durée, je cherche du 10%. Si je devais faire de la coloc, ce serait plutôt à 12%. Et si je fais du Airbnb, 15%. Il a une petite tête, ce bonhomme vert là, non ? Il a une petite tête, il a un grand corps peut-être. Il a une petite tête. Comment passer à l'action ? J'allais dire, en passant à l'action, à un moment, il faut se lancer. C'est-à-dire que, je le dis et je le redis, et c'est notre cheval de bataille. On a toujours des gens qui sont ce qu'on appelle en imodemo et qui se disent « J'étudie, j'étudie, je regarde, je regarde, je regarde, le bon coin, le machin, le truc, et puis, ils n'ont même pas fait une seule visite en fait. Et même des fois, dans le pays, dans la formation dans laquelle on est coach, des fois, on pose la question. On a des gens qui nous posent une question sur la fiscalité, un truc un peu pointu et tout, et quand on demande « T'as fait combien de visites ? » Je ne sais pas comment c'est les visites encore. Il faut trouver ce juste milieu. Il ne faut pas s'arrêter à juste vouloir apprendre, 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 apprendre. À un moment, il faut passer à l'acte. C'est comme les gens qui font des études, pure étude, et les autres qui font un peu aussi de l'alternance. Mais malgré tout, l'alternance, ça te donne un peu la réalité du terrain. Et des fois, il y a des gens qui sortent de leurs études et à la fin, ils disent « Ah, c'est ça la vie du... » C'est quand même pas ce que j'imaginais. Il faut se confronter au terrain. Il faut passer à l'action, il faut y aller. Il n'y a pas de solution miracle. Donc, il faut bien se former. Ça, c'est la première des choses. Avant tout, il faut se former. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Mais par contre, il ne faut pas passer à l'action. Et comme je le dis souvent, un con qui marche va plus loin qu'un intelligent qui reste assis. Un con qui marche, même doucement, il va plus loin qu'un intelligent qui reste assis. OK ? Gardez sans tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut être con, mais ça veut dire que si vous êtes intelligent et que vous marchez, vous allez aller sacrément loin. Et donc, formation plus terrain. Pas que l'un et pas que l'autre. Alors, je me dis slide. Connaître votre marché et mettre en place un plan d'action. Eh oui, comme je l'ai dit, il faut connaître le marché. Il n'y a pas de sujet, il faut connaître son marché. Mettre en place un plan d'action. Eh oui, je vous invite à mettre en place ce plan d'action parce que sinon, on se laisse déborder. Peut-être qu'à un moment, vous allez vous dire mon plan d'action, c'est 10 visites personnelles. Vous serez obligés d'en passer par là. Vous serez obligés d'en passer par là, de vous donner des objectifs et de les réaliser. Parce que si vous dites juste je regarde, je regarde le bon coin, je regarde. Eh bien, en fait, tu peux regarder aussi longtemps que tu veux. Si je regarde le bon coin, il est là aujourd'hui, il sera là demain, il y a des appartements, il y a des maisons, il y a tout, mais ça bouge. Et si toi, tu ne bouges pas et tu restes assis à le regarder, ça ne bouge pas. Donc, mets-toi des objectifs. J'appelle 20 agences, je fais 10 visites dans la semaine et ce n'est pas un gros objectif 10 visites dans la semaine. Mais déjà, si tu fais 10 visites dans la semaine, ça va peut-être déboucher sur une offre. Et peut-être que ton premier truc, ça doit être 10 visites par semaine et une offre par semaine. Peut-être une offre qui est décorrélée du marché, tu t'en fiches, mais tu te donnes des objectifs. Deux, comprendre les fondamentaux de l'immobilier, du financement et de la fiscalité. Bon, mais ça, voilà, moi, c'est mon dada. Donc, ça pour moi, c'est… En fait, j'ai toujours pensé ça du jour où j'ai commencé à travailler parce que j'ai eu la chance d'avoir un manager, un formateur qui a été très bon là-dessus et qui m'a dit écoute, ce n'est pas parce que tu vends ce produit-là que tu ne dois pas connaître tous les produits. Attendez, je vais me mettre en plus gros parce que c'est comme ça. Ouais, ce n'est pas parce que tu vends ça qu'il ne faut pas connaître ça. Et moi, je me suis toujours dit ça en tant que banquier, en tant que directeur dans ma banque privée-là, je me disais si mon client, il a besoin de ça, je lui donne ça. Et par contre, moi, mes connaissances, elles sont comme ça parce que des fois, un jour, vous aurez un client qui aura besoin de ça. Donc, j'ai toujours trouvé qu'il était fondamental, pour comprendre les fondamentaux, bien sûr, il est fondamental d'avoir les connaissances. Pour ça, moi, ce n'est pas un… il n'y a pas de choix là-dessus, quoi. Après, je suis coach dans l'académie, dans le pays, donc les gens, ils me posent des questions et je réponds à leurs questions. Mais ils me posent des questions où il y a un socle dessous, il y a un socle qui est solide. Donc, en fait, le socle, il faut que vous l'ayez. Il faut avoir ce socle pour que vous me posiez des questions intéressantes et que je réponde à vos questions et que ce soit intéressant. Parce que si vous me posez une question bateau, bien en fait, vous faites perdre du temps à tout le monde, à moi, à vous, et quand je réponds à cette question-là, bien en fait, je ne réponds pas à quelqu'un d'autre ou c'est peut-être plus pointu. Donc, je trouve que même par… Je ne suis pas en train de parler des questions que vous me posez ce soir, on n'est pas dans ce sujet-là, mais si vous vous lancez pour vraiment faire de l'immobilier et notamment avec la formation EPI dans laquelle je suis coach, c'est se dire cette formation, il faut que je la fasse, il faut que je comprenne les choses. Il faut comprendre les choses, il faut avoir une notion. Moi, aujourd'hui, mon comptable, je lui demande pas de conseils. Je lui dis ce qu'il doit faire pour moi. Je lui dis là, je vais monter une société, là, il faut que je fasse une holding, là, il faut que je fasse si, je lui dis quoi faire. Et c'est là où moi, j'ai envie d'emmener tous les apprenants à ce qu'ils soient plus, à subir en fait, le comptable et après à dire « Ouais, mais mon comptable, il ne donne pas de conseils. » Et tant pis, tant pis, ton comptable, il ne donne pas de conseils. Ton comptable, il est là pour compter, il est là pour monter, pour créer des sociétés si tu lui dis de les créer. Eh bien alors, débrouille-toi pour toi avoir ces connaissances-là et qu'on valide ça de nouveau ensemble et qu'on se dise « Oui, mais effectivement, le comptable, ce que tu vas faire, ce n'est pas que tu vas lui demander conseils. Tu vas aller le voir, tu vas lui dire « Moi, je veux ça. » Et là, vous êtes bon. Là, si vous faites ça, vous êtes bon, vraiment. Vous préparez en amont pour faire former. On en est tout à fait là. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Moi, aujourd'hui, je vous le dis, je vais visiter un bien, je suis capable de faire une offre directe. Je suis capable de faire une offre au prix. Je suis capable de faire une offre en sachant directement pour combien j'en aurais de travaux. Grosso modo. Pour combien je pourrais louer et donc de faire une offre. Et 15 minutes. 15 minutes. Anne-Marie, quel est le nom exact de ta formation ? C'est EPI Entreprise à prépense d'évidence immobilière. Mais t'inquiète pas, on en parle après. Il y aura tout qui sera détaillé. Il faut vraiment se préparer en amont. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Pour moi, c'est… Enfin, voilà. À un moment, les multipropriétaires en France qui ont plus que 5 biens immobiliers, ce qui n'est rien quand on a envie d'avoir du bien, c'est 3% de la population. Donc, en fait, moi, je me compare un peu à du sportif de haut niveau. Ouais, 3% de la population. J'ai joué un peu à haut niveau. Je te jure que si tu ne te prépares pas en amont, tu te casses la gueule. Les autres, ils te tapent dessus. Je vais prendre un exemple con de bête. Tu fais de la boxe. Tu es prêt à combattre pour avoir la ceinture de champion du monde et tu ne te prépares pas en amont. Mais je te jure, tu te fais défoncer. Mais là, c'est physique. Tu risques quelque chose même physiquement. Donc, il faut toujours se préparer en amont pour être performant. Il n'y a pas de sujet. Je me demande même pourquoi on le dit tellement c'est logiquement logique. C'est logiquement logique. complètement logiquement logique. Ok ? Ouf ! Yann Darwin. Petite chemise. Je ne citerai pas de marque. Je ne cite pas la marque. Donc, Yann Darwin, qui a des très gros ordinateurs, Yann, vous avez vu ? Ils sont très gros ces ordinateurs. Donc, Yann Darwin, je ne sais pas s'il faut encore le présenter. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas juste pour moi, c'est surtout pour Yann. Donc, comme ça, vous le voyez. Et je le connais. Je me fais vraiment rire tout seul. Pardon. qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, bien sûr, c'est Yann Darwin qui a créé la formation. Donc, c'est lui qui a créé tous les modules, qui a enregistré tous les modules. Il y a quelques modules qui ne sont pas tournés par Yann pour avoir un peu plus d'expertise sur certains points. Mais, grosso modo, c'est vraiment, la formation a été faite par Yann. Donc, je passe au site suivant parce que là, il y a Yann. Donc, Yann, bien sûr, investisseur, marchand de biens, vulgarisateur, j'ai envie de dire. C'est son, pour moi, son plus grand talent, c'est qu'il rend simple les choses compliquées. Et ça, c'est beau. Ouais, voilà, vous le connaissez, YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Je le dis, non pas pour lui faire de la pub, mais pour vous. Parce que comme ça, si vous êtes abonné à sa chaîne, vous avez des petits, des petits, des petits points, des petites pastilles qui vous disent, hop, nouvelle vidéo. Et là, c'est top. Il n'y a que des vidéos top et ça vous permet vraiment d'avancer rapidement. Deuxième slide, EPI, donc c'est une formation de qualité. Voilà, 50 heures de formation réparties sur 19 modules, plus des bonus. Donc, je crois maintenant même que c'est plus que 50 cas. Contenu accessible à vie, partout et tout le temps. Et ouais, ça, c'est cool. Audio et PDF téléchargeables, bien sûr, pour avoir notamment, je vois les gens qui demandent pour les travaux, par exemple. On a un Excel qui nous permet de calculer les travaux par rapport à ce qu'il y a à faire dedans. Contenu actualisé lié aux évolutions du marché, plus les quatre piliers de notre accompagnement. Donc, une communauté soudée, on l'a vu ce week-end. Alors, ce n'était pas sur EPI, c'était sur incubateur. Mais je vous jure qu'on a passé un sacré samedi dont je ne voudrais pas investir. Donc, c'est un petit, c'est un petit, un petit passage à l'action. Alors, si vous voulez cliquer, je me prépare à investir. Des coachs experts, donc ça, c'est nous. Un mentorat pour poser vos questions et des clubs deal triés sur le volet. Donc, en plus, on va avoir des choses qui vont se rajouter sur EPI. Donc, on va avoir du club deal, on va avoir des choses vraiment qui vont se rajouter. Si je reparle de la formation, quand même, que vous comprenez bien, en plus des 50 heures, on est donc 5 coachs. Tous les coachs ont fait tous les mois une conférence. C'est une conférence qui parle d'un thème précis. Moi, par exemple, la prochaine conférence dont je vais parler, je vais parler de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. La conférence précédente, j'avais parlé de la succession. Celle d'avant, j'avais parlé des assurances vie, enfin, et ainsi de suite. En fait, tous les mois, on rajoute 5 heures de formation, en fait, quelque part, puisque chaque coach fait une formation d'une heure. C'est possible d'avoir le lien pour investir. Alors, Paolo, je pense que la petite fenêtre qui s'est mise là-haut où il y a marqué en savoir plus, si tu cliques dessus, tu vas avoir le lien, je pense. Enfin, je pense, je suis sûr d'ailleurs. Camille, je te préviens, je vais enlever ton petit lien parce que je vais passer à la slide suivante. Donc, il faudra le remettre. Une équipe de professionnels à vos côtés ? Eh bien, ils sont quand même plus beaux que moi. Mais sinon, les gens chez Green Bull, ils sont tous beaux comme ça. Ils rigolent tout le temps comme ça. Moi, moins. Mais les gens, ils rigolent tous comme ça. Ils sont très contents. Donc, une équipe de professionnels à vos côtés, nos coachs répondent sous 24 heures. Camille, tu ne m'as pas respecté. Moi, je réponds en 24 secondes à peu près. Sauf quand là, je suis en live parce que je ne peux pas répondre et du coup, ça me stresse. Je suis presque en train de regarder pour répondre aux questions parce que voilà. Mais toujours est-il que sinon, on est obligé, entre guillemets, on s'engage à vous répondre sous 24 heures. Mais alors, les réponses, elles sont souvent plutôt en moins de 24 secondes. Benoît, c'est bien. Un univers pédagogique 360 degrés. Mélan, excellence et innovation. 360 degrés. Attention, je vous le fais. 360 degrés. 360 degrés. Bam. Nos partenaires, un réseau de spécialistes à votre disposition. Ouais, ce qu'on essaie de mettre en place en plus dans la formation, c'est qu'on a un dashboard. Parce qu'en fait, je ne suis pas bon en informatique, mais je suis obligé de m'y mettre. Donc, en fait, on a un dashboard qui nous permet notamment, et tous les gens qui sont dans l'académie, ils se situent sur une carte France. Donc, du coup, on sait où est chaque académicien. On dit des académiciens puisque c'est dans l'académie. On sait où est chaque académicien. C'est très dur à dire ça aussi. Chaque académicien. Et comme ça, les gens peuvent se rencontrer. Les gens mettent en avant aussi le bon banquier de leur région, le bon artisan, le bon expert comptable, le bon courtier. Tout ça, c'est répertorié. Ensuite, on a aussi des partenariats en tant que Green Bull. On va avoir des partenariats avec des experts comptables. On peut avoir des partenariats avec des entrepreneurs qui font des travaux dans la France entière. On peut avoir un partenariat avec un courtier. Parce que moi, je suis partenaire, par exemple, officiellement, en tant que courtier. On peut avoir du partenariat sur quoi d'autre. On a un partenariat avec un avocat spécialiste de l'immobilier. Ensuite, événements interactifs et pédagogiques. Et oui, on a des événements interactifs et pédagogiques. Les deux. Interactifs et pédagogiques. Notamment, comme je vous le disais, ce soir, quelque part, c'est un peu un exemple parmi tant d'autres. Mais on a ces événements-là. Tous les mois, comme je vous le disais aussi, on fait une conférence. Chape coach. Je pense que c'est 5 heures de conférences par mois. Vous pouvez les voir en replay quand vous êtes à l'intérieur parce que sinon, vous ne nous supportez plus. Profitez des conseils de nos coachs experts. On vous en a dit, faites analyser tous vos projets par notre équipe d'experts métiers et obtenez une réponse personnalisée en moins de 24 heures. Donc ça, on a aussi ce service-là. Donc en fait, quand vous avez un projet, vous pouvez l'envoyer et il va être totalement étudié et vous aurez une réponse personnalisée pour savoir si ce projet est viable ou pas viable ou alors viable sous telle ou telle condition ou alors pas viable mais on peut le rendre plus intéressant sous telle ou telle condition. Donc bien sûr, vous pouvez être coaché. Alors attendez, je crois que je ne peux rien faire. Vous pouvez être coaché. Vous cliquez sur je veux être coaché et vous serez coaché. Eh oui, je veux être coaché, je suis scotché. Je suis coaché. Même moi, je suis scotché. Donc, ne vraiment pas hésiter aussi à prendre un rendez-vous. Je veux être coaché. Vous pouvez cliquer ici. Il faut payer quoi exactement pour être coaché ? C'est gratuit. C'est gratuit Lionel. Je crois, Camille. Camille, 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 Camille. Il faut payer quoi exactement pour être coaché ? Camille. Camille, c'est endormi. Camille, c'est endormi. Je suis abandonné à mon triste sort. Donc, je crois que c'est gratuit Lionel pour entrer. Alors, quand on est dans l'académie, bien sûr, c'est gratuit pour ce premier coaché, je ne sais point. Je ne sais point. Je pense que c'est gratuit. Je regarde. C'est inclus. Quand on est dans la formation, c'est bien sûr inclus. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'il y a dans la formation. Même moi, je ne m'en rends pas compte. Formation de qualité, 50 heures, c'est la même chose que tout à l'heure. Ma foi, on y retourne. Une deuxième fois, 50 heures de formation répartie sur 19 minutes plus les bonus. Contenu accessible à vie, partout et tout le temps sur votre téléphone, sur l'iPhone. Pardon, j'ai dit iPhone, je crois que c'est comme à la télé, il faut dire ça me sauve et je ne sais plus quoi d'autre. Sur votre téléphone portable, vous avez accès à la formation tout le temps. En audio, j'écoute souvent en audio. Vous voyez, je ne sais pas, vous faites un trajet en voiture, vous écoutez la formation. Audio et PDF téléchargeables, comme je le disais, contenu actualisé lié aux évolutions de marché. Avec nos lives mensuels, quand même, on arrive bien à suivre le truc. Et en plus, Yann retourne assez fréquemment, je vais dire quotidiennement, quand même pas le bon, mais très fréquemment, les modules quand il y a des évolutions, les 4 pédilles de notre accompagnement. Communauté soudée, des coachs experts, Mentora, Club Deal, Club Deal, Club Deal. Club Deal, c'est bien, c'est quand vous avez du cash à investir et que vous ne savez pas quoi en faire en fait du private equity sur les Club Deal. Ça, c'est très, très, très bien. Oui, Lionel, exactement, c'est dans la formation. Tout ça est inclus dans la formation. Avis. Ce que vous allez apprendre. Structuration d'une entreprise immobilière pérenne. Étudier son marché local pour comprendre les besoins. Sourcer efficacement les bons produits à commercialiser. Apprendre à mettre en valeur vos produits. Financer les acquisitions. Commercialiser son catalogue produits. Incroyable. Et la formation, c'est la nôtre, Lionel. C'est celle que je suis en train de présenter. Lionel. Lionel, ça fait 20 minutes que je parle d'une formation et tu me dirais qu'il ne reste plus qu'à choisir la bonne. Lionel. Lionel. Lionel, écris-moi, j'ai compris. C'est cette formation-là. Paolo, pour être académicien, c'est très, très puissant. Eh oui, merci, Paolo. Donc Lionel répond. Dépêche-toi. C'est celle-là. C'est E-P-I. Ah, Lionel. Il ne crie pas en plus. Lionel. Ah, merci Lionel. Je te taquine Lionel. Prenez rendez-vous avec l'équipe Green Bull Campus. Camille, je veux le petit truc là. Mets-moi un petit volet pour qu'ils prennent rendez-vous. S'ils veulent prendre rendez-vous avec nos petits, nos petits Yaki. Il va y avoir Ben, il va y avoir Marie, il va y avoir Rémi. Vous allez pouvoir les appeler pour prendre rendez-vous et qu'ils vous expliquent et qu'ils vous expliquent quelle est la formation. Donc en plus, je crois qu'on a une offre spécifique qui fait qu'on peut payer en 12 fois sans frais. Ce qui peut quand même soulager au départ. Donc ça, c'est plutôt cool. Bien sûr, bien sûr. On a une entreprise, vous l'avez bien compris, à but commercial. Quand vous allez prendre des rendez-vous là, vous dites bien que vous appelez suite au live, suite à l'apéro IMO de Fifi. Fifi les bons tuyaux, comme on m'appelait quand j'étais jeune. Fifi les bons tuyaux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est quand même, je suis en train de vous donner du contenu qui est gratuit. Je trouve que c'est cool, on échange. Moi, j'aime ça. Mais par contre, pour une entreprise qui est quand même à but lucratif, malgré tout, il faut qu'on ait un retour sur cet investissement. Parce que là, normalement, je suis avec mes filles à cette heure-là. Je mange avec elles. Ça me coûte. Et donc, il faut tout simplement, je suis navré, je le dis comme ça, mais il faut qu'on arrive à sourcer et savoir d'où viennent les inscriptions qui vont se passer derrière. Ou au moins, savoir si vous avez eu des bons retours, si pour vous, c'est intéressant ça. Si ce live d'aujourd'hui, si cet apéro IMO, il vous plaît, quand vous appelez, vous dites, je viens suite à l'apéro IMO de Fifi. Mais dites, Philippe, comme ça nous permet tout simplement de se dire, écoute, ça marche. Les gens, ils aiment et donc ils aiment et donc on continue à le faire. Tout simplement. Slide suivant. A vos questions. A vos questions. Camille, est-ce que la formation peut être financée par le CPF ? J'attends, attends. Tu as une réponse de Green Bull Campus. Tu vois, qui va te répondre ? C'est bien que je sois transparent. Oh, Maxime, je ne suis pas transparent quand même. Non, je rigole. Je remercie de parler de ma transparence. On est plutôt comme ça dans Green Bull. Au bout d'un moment, on n'est pas bénévole. Donc, on aime donner du contenu gratuit parce qu'on trouve que c'est essentiel. On en donne beaucoup. Yann en donne beaucoup. Mais vous devez bien être conscient que si on donne du contenu gratuit, c'est que derrière, il y a une façon pour qu'on gagne de l'argent et qu'en fait, il faut qu'on arrive à sourcer et à se dire bon, mais là, le contenu gratuit qu'on donne, il est intéressant et il fait que derrière, les gens sont intéressés ou alors non, il ne sert à rien. S'il ne sert à rien, on ne le fait pas. Clairement, si ça ne sert à rien, on ne le fait pas. Philippe, je suis déjà à 35 % d'endettement puis je suis quand même me lancer. Bien sûr, moi, je dois être à environ 120 % d'endettement. Ne t'inquiète pas, Romain, ce n'est pas grave. Paolo, number one de la formation sur l'immobilier foncé. Merci Paolo, franchement, c'est le meilleur. Je n'arrive pas à accéder à la plateforme de rendez-vous. Camille, est-ce que tu peux remettre s'il te plaît le petit lien pour prendre la plateforme de rendez-vous parce que Mickaël, Flore, n'arrive pas à se connecter. Maxime, du coup, j'ai répondu, mais c'est la dernière fois que tu me dis que je suis transparent. Ça cherche la bagarre. Lionel, tu reviens m'embêter. Tu ne m'embêtes pas, Lionel, je rigolais. Bonsoir, concernant la fiscalité sur de la location nue, est-il obligé de faire des travaux tous les ans pour ne pas payer d'impôts ou alors payer des impôts, cela ne veut pas dire forcément qu'on n'est pas rentable. Le problème de la fiscalité sur la location nue, effectivement, c'est que généralement, ton compte bancaire, celui dont je parlais tout à l'heure, il est vide et par contre, tu payes de l'impôt parce qu'il n'y a pas beaucoup de charges. Donc, ce qui est intéressant de faire quand on fait du locatif en nu, effectivement, c'est faire des travaux. Mais généralement, c'est pour ça qu'on en sort vite ou alors qu'on essaie de ne pas trop avoir de revenus fonciers donc de location nue parce qu'en fait, c'est un peu un cercle infernal où il faut investir, investir, investir pour ne pas repasser trop en positif, effectivement, Lionel. Camille, est-ce que la formation peut être financée par le CPF ? Donc, voilà, réponse directe. Voilà, merci de prendre rendez-vous à ce qui est pénible, c'est que je ne peux plus descendre. Quand il y a ça qui se met, je ne peux plus descendre sur les questions. Camille, est-ce que toi, tu peux descendre sur les questions ou tu es bloqué comme moi ? Si tu es bloqué comme moi, c'est relou. J'attends depuis plusieurs jours qu'on m'appelle. Pierre Lubrano. Alors, Pierre, ce que je te conseille, si ça ne te dérange pas, c'est de cliquer aussi sur prendre rendez-vous. Comme ça, tu prends rendez-vous et ils vont te rappeler. Si tu attends depuis plusieurs jours qu'on te rappelle, ce n'est pas normal parce qu'en plus, je connais les personnes qui rappellent, elles sont très réactives. Alors, Camille, j'enlève le prendre rendez-vous pour pouvoir descendre sur les questions. Philippe, je suis à 35% de taux d'endettement. C'est toujours la même question. Bruno Albertini, tu as le même nom de famille que Don Pierre. Je ne sais pas si vous connaissez toujours un titre que c'était un très beau prénom. Nom de famille, je veux dire. Corse aussi, peut-être. Je n'ai pas fait la grosse formation encore, mais déjà, avec celle à 1 500 euros, j'ai bien progressé. Je te jure, Bruno, je te promets, tu peux me faire confiance. Ça n'a rien à voir. Parce que dans la grosse formation, tu as accès au coach et tu as accès au groupe et c'est complètement autre chose. Enfin, c'est vraiment la step au-dessus. OK, donc reste à choisir la bonne formation, Leonel. C'est bon. Pour être académicien, attends, maintenant, j'ai 27 nouvelles questions. Anne-Marie, bonjour, re-bonjour. Je suis entrepreneur dans le conseil et je souhaiterais investir dans l'IMO. Dans ce cadre, je souhaiterais être déclaré sur tous les mécanismes de holding. Éclairé, pardon, éclairé. Quelle formation préconises-tu ? EPI, entreprise, entreprise avec un S après pondérance immobilière, notamment holding. J'ai fait un live sur le holding la dernière fois. Tu vois, tu m'y fais penser. J'ai fait une conférence sur les holding. Julien, peut-on acheter la formation à plusieurs ? Ça va partager. Je vais laisser Camille te répondre. Ça ne me regarde pas, ça. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je ne vous réponds pas là-dessus. Bonjour, Philippe. Lorsque tu évoques la rentabilité, tu comptes l'achat, mais pourquoi ne parles-tu pas de l'assurance ? Parce que je parle de rentabilité brute, Christophe, puisqu'après, si on parle dans le net, on va plus loin. Maintenant, regarde, je vais te dire, Christophe, une chose assez simple, comme ça, tu vas comprendre pourquoi j'aime bien parler de rentabilité brute au départ. Parce qu'en fait, si tu es sur le même secteur, la rentabilité brute, elle donne un bon élément de comparaison, puisque généralement, les taxes on-serre se ressemblent, les charges se ressemblent aussi. Donc bien sûr, sauf si tu es en copro et pas en copro, puisque les charges ne sont pas les mêmes. Et par exemple, pour deux biens qui sont situés à peu près au même endroit, qui sont tous les deux avec des charges copro et tous les deux au même endroit, donc la même taxe on-serre, la rentabilité brute te permet quand même de bien avancer. Et comme je suis bien obligé de partir sur quelque chose, la rentabilité brute est la plus facile à calculer de prime abord. Lucas da Silva, j'ai 17 ans, comment suis-je commencé ? Comment suis-je commencé ? Tu as été commencé par la... Ben, t'es pardon qui... Comment suis-je commencé ? Comment peux-tu commencer ? Ben, tu veux la formation, tu peux l'apprendre. Ah, puis-je ? Merci, Lucas, je rigolais. Bien sûr. Vous comprendrez quand vous serez dans l'académie avec nous que je rigole souvent, je ne me moque pas. Enfin, non, je rigole. Tout le temps. Donc, Lucas, comment est-ce que tu peux commencer ? Ça peut être en t'associons au départ parce que 17 ans, tu ne dois pas encore avoir de salaire, donc peut-être ce sera en t'associons pour commencer. Pourquoi pas ? J'espère que tu peux voir mes premières questions, Samuel. Ben, non, je ne peux pas les voir. Donc, sinon, il faut que je redescende trop. Donc, reposez-moi vos questions un peu, s'il vous plaît. Parce que là, je peux redescendre un peu, mais du coup, il faut acheter une formation. Voilà, allez, je réponds aux questions. Max, bonjour, que penses-tu des achats dans les résidences de vacances ? Genre, Pierre et Vacances ? Sans bail, je le précise. Je ne suis pas fan, quand même, Max. Je ne suis pas fan. Je t'appelle Max parce que comme tu m'as dit que j'étais transparent, je me dis qu'on se connaît maintenant. je t'appelle Max. Je ne suis quand même pas très fan. Je trouve qu'il y a quand même du risque sur le problème que quand il n'y a pas de beau, donc, si tu veux dire qu'il n'y a pas de bail commercial derrière, il n'y a que souvent quand même des gros coups de copro. Et voilà, je ne suis pas le plus grand fan. Mais encore, voilà, en tous les cas, si tu y vas, c'est un truc où il n'y a plus de bail commercial avec un genre un petit réveil vacances quand c'est comme ça. Sam, j'ai rencontré un courtier hier et j'envoie un autre demain pour prendre la température et voir quel budget je peux emprunter. Je suis artisan de mon bâtiment en plus. Penses-tu que ça peut faire pencher en faveur la balance par rapport aux travaux potentiel à faire ? Ça ne changera pas sur ton budget en tous les cas. Ça ne changera pas le budget. Le fait que la banque te fasse un peu plus confiance si tu dis que tu vas faire les travaux toi-même, oui, mais ça ne changera pas le budget. Steve, comment trouver des associés dignes de confiance et comment faire la répartition de l'association au montage ? Mais Steve, toi, tu es dans l'académie, non ? Je me trompe parce que j'ai l'impression de connaître ton nom quand même. Steve, donc si tu es dans l'académie comme je pense, il y a un module là-dessus sur l'association et comment faire la répartition de l'association au montage SI. Donc, comment trouver des associés dignes de confiance ? Là, en fait, je sais qu'il y a notamment, pour donner un accent très simple, il faut avoir des gens qui pensent comme toi et qui parlent comme toi. Il y a beaucoup de gens qui s'associent dans l'académie parce qu'on parle de la même chose. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est s'associer avec quelqu'un qui est comme toi. C'est-à-dire que s'il a les mêmes compétences que toi et que toi, tu es plus endettable et qu'il n'est pas endettable, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas d'argent, tu t'as associé avec quelqu'un qui en a. Si tu n'as pas de connaissances et que tu as de l'argent, tu t'as associé avec quelqu'un qui a des connaissances. Mais si vous êtes deux à avoir de l'argent et que vous vous associez ensemble, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose parce que vous avez de la connaissance. Si vous êtes deux à avoir des connaissances et pas de l'argent, vous vous associez ensemble. Vous êtes très connaissant et vous n'avez pas d'argent donc vous ne pouvez pas investir. Donc, il faut vraiment y aller là-dessus. Ne pas s'associer avec des amis juste parce que ce sont des amis. Ça, c'est dommage. Si tu t'as associé avec un ami, c'est encore une fois parce que tous les deux vous avez à y gagner. Comment faire la répartition ? Ça dépend de ce que fait chacun. C'est-à-dire que si toi tu dis je trouve le bien, je le gère, je fais tout et toi, tu es là juste parce que je ne suis pas bankable mais peut-être qu'il n'y aura que 30% dans la société et toi 70% parce que tu fais tout le reste et peut-être aussi que tu as dit en fait 50-50, ça très bien parce que si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas investir du tout. Là, il faut juste ce qu'il faut faire Steve par contre c'est qu'il faut bien se le dire au départ et bien l'écrire. Pour l'association, il faut que ce soit carré. Valentin, est-il plus simple d'emprunter en tant qu'entrepreneur après avoir accumulé des crédits en étant salarié ? Est-il plus simple d'emprunter en tant qu'entrepreneur après avoir accumulé ? Mais disons que en fait, quand tu es salarié, de principe, on te dit toujours que c'est plus facile d'emprunter sauf que quand tu arrives aux 35%, il y a un moment que ça bloque un peu et pour débloquer les choses, il faut trouver des solutions. Le fait d'être entrepreneur, par exemple, peut faire que tu te débloques puisque tu es en pro et donc pour l'endettement, on ne va plus le calculer pareil. Donc dans l'idée, effectivement, si vous êtes salarié et que vous voulez devenir entrepreneur puisque si on prenait cet exemple-là, attendez, t'attends un peu au bout de votre salariat sur les dérivés à 35% d'endettement et après vous lancez entrepreneur. Deuxième question, peut-on surpasser sa capacité d'endettement immobilier et emprunter pour créer une entreprise ? Oui, et du coup, ça n'a rien à voir puisqu'on ne parle plus d'endettement immobilier quand c'est pour créer une entreprise. En fait, si tu veux, c'est l'entreprise qui s'endette. Donc on n'est plus sur du HCSF, on n'est plus sur la même chose. Alors, on va encore répondre un peu, encore une petite dizaine de minutes, maximum 20h15. Normalement, ça finit à 20h, mais le quart d'heure bordelais, genre à quoi, je ne sais où et comme j'ai commencé un port tard, voilà. Mais dans pas longtemps, on va couper parce que j'ai faim, j'ai super faim et je suis fatigué encore. Je vous jure, normalement, je n'ai pas des grosses cernes comme ça. Normalement, mes yeux sont comme ça, et aujourd'hui sont comme ça, genre fermés. Mais ça va quand même. Pour la rénovation, Luca, plutôt faire du low cost pour une meilleure rentable ou du haut de gamme ? Alors, je vais avoir une réponse qui va être déjà de dire jamais du low cost. Mais par contre, suivant le secteur, des fois, le haut de gamme, tu vas en avoir pour trop cher par rapport au secteur. Donc moi, par exemple, sur mon gros village, où le prix au mètre carré reste malgré tout assez faible, je suis plutôt sur du moyen plus. Si je mets du haut de gamme, en fait, ça coûte trop cher. Olivier, Oyer, brave Jean, comment faire pour déléguer la gestion de A à Z quand c'est à distance ? Alors, Olivier, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? C'est la gestion locative ou la gestion des travaux, par exemple ? Si c'est la gestion locative, tu prends une agence et elle gère tout de A à Z. Guillaume, que penses-tu d'investir dans une résidence senior ? Écoute, je n'aime pas du tout ça parce qu'effectivement, on est sur des rentabilités assez pourries, de l'ordre de 4 à 4,5% sur du LMNP en 106 pouvoirs généralement. Donc, il y a une réduction d'impôt de 11% sur 9 ans mais tu ne peux pas faire d'amortissement. Donc, dans l'idée, c'est vrai, je suis prof, je suis intervenant en école de commerce. Donc, dans l'idée, je n'aime pas trop. C'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la valise. Non, j'ai déjà répondu, je ne suis pas fan. Merci, oui, j'y vais sans bail. Merci à creuser. Maxime, Max, creuse, Max, creuse. À quand l'apéro ils vont au présentiel ? Mais contre-main, invite-nous, invite-nous, mais par contre, je te préviens, nous, on est habitués et genre au Négresco à Nice, tu ne m'invites pas à la guinguette du coin. Attention. Sam, je voulais savoir si vous conseillez aux entrepreneurs débutants de faire de l'achat-revente au départ pour faire de la trésor ou on peut faire du locatif directement ? Merci. Alors Sam, nous, chez Red Bull, on ne fait pas du OU, on fait du E. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une formation sur l'immobilier locatif et qu'on a aussi l'incubateur marchand bien parce que le but est de faire les deux parce que tu as une société qui crée du cash marchand bien et tu as une société qui en a besoin de cash aussi, c'est le locatif. Donc, ça se soucie très bien. J'ai acheté ma RP. Puis-je quand même m'en sortir pour faire de l'immobilier locatif ? Eh bien oui, heureusement parce que moi-même j'ai acheté ma RP. Donc, heureusement qu'on peut ne soit pas inquiet par rapport à Samad, on peut faire les deux. Galina, c'est Chanina. Alors, Galina, Chanina, où est le prénom ? Mais que ce soit Galina ou Chanina, c'est cool, c'est un beau prénom. Comment faire si on est déjà à 35% d'endettement ? Est-ce qu'il y a des banques qui acceptent ou considèrent comme SI en pro ? Alors, quand on est à 35% d'endettement, il y a plusieurs solutions. On peut arbitrer, revendre bien pour redescendre son taux d'endettement. On peut monter ses revenus, bien sûr, puisque mécaniquement, ça défendra l'endettement. Est-ce qu'il y a des banques qui acceptent ou considèrent comme SI en pro ? Oui, il y en a. Galina ou Chanina, je ne sais pas si tu me le dis après, va voir sur la chaîne de Yann Darwin la vidéo sur le courtage, s'il te plaît. J'explique tout. Comme ça, tu auras tes réponses. Clément, concernant la fiscalité de l'étude pour un premier achat, Clément, tu ne m'as pas écouté tout à l'heure, je l'ai dit que je n'aimais pas dire ce genre de réponse, mais j'ai dit on commence par du LMNP et après, on passe sur de la SI et c'est vraiment global et je n'aime pas faire ça, mais c'est pour te répondre. Tony, depuis que je suis formé, je suis à 8 biens maintenant sur 2 régions. Oui, Tony, je sais que tu traces ta route dans l'académie. Amine, j'aime bien que je souhaite mettre en LCD. Dans ce cas, je vais sûrement atteindre mon plafond LMNP. Quelle est la meilleure solution pour éviter le fisc ? Le SI à l'IS. Pour éviter le LMNP, le LMNP, pardon, j'irai sur des SI à l'IS. Ou après sur de la SAS et ainsi de suite, mais sur de la société à l'IS. Comment c'est petit ? D'accord, Jean-Luc. Beaufetti, j'avais un ami qui s'appelait Hugo Beaufetti. Je ne sais pas si c'est ta famille mais toujours dit-il que... Oui. Mais à partir de combien de cash flow l'investissement est considéré correct ? 30 euros, 100 euros, 250 euros. Si l'on commence trop petit, est-ce que le joueur en vaut la chandelle ? Jean-Luc, le cash flow seul ne veut pas dire grand-chose parce que si tu achètes un bien à 1 million d'euros et que tu as 30 euros de cash flow, je te dis c'est nul. Si tu achètes un bien 100 000 euros pour donner une base, 100 000 euros, moi j'aime bien que ça rapporte 300 euros de cash flow. C'est ce que je vise. Maintenant, même pour 100 000 euros, par tranche de 100 000 euros si tu as 200 euros de cash flow, c'est pas mal. Amine, je corrige ma question. Je corrige ma question. Comment faire pour passer les frais d'agence sur le compte de l'acheteur pour permettre de les faire passer en charge au niveau de la déclaration des impôts et aussi pour réduire les frais de notaire dessus ? Ah, maintenant en plus, ils n'ont plus le droit de le faire. Donc en fait, il faut que tu signes toi un mandat de recherche plutôt qu'un mandat de vente du vendeur. Mais du coup, ils n'ont plus le droit de le changer maintenant les agents immobiles. David, je n'ai pas bien compris, mais il me semble qu'il y a eu une question dessus. Si sur le plan perso, on est proche du 35% d'outentend d'endettement, est-ce que la société se serait bloquée ou pas ? Non, pas forcément. On va tout citer à l'IS. Les recommandations du HSF je t'indique d'aller voir la vidéo de Yann Darwin sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Immersion chez un courtier et il est venu s'immerger chez moi. J'en parle dedans. Guillaume Philippe, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui vient de finir ses études et qui n'a pas plus de 5-10 000 euros en apport dans une ville où le studio avoisine 90 000 euros d'aller faire des visites ? Va visiter, trouve un bien en dessous du prix du marché et emprunte 110% et achète et let's go. Max, à la prochaine. Amine, est-ce que tu allais bien en HCD ? Oui, j'en ai un. Alors, attendez, je ne vous cache rien. J'ai ma femme qui m'écrit pour me demander si j'en ai encore pour mon temps et je lui réponds de suite. Non, encore 5-10 minutes. Comme ça, au moins, je n'ai plus le choix. Voilà, c'est noté 5-10 minutes parce que si moi, je le connais, je reste jusqu'à 23 heures. Donc, j'ai mis 5-10 minutes, je n'aurais pas le choix que de partir dans 5 minutes parce qu'après, j'habite à peu près de lui. Donc, maintenant, c'est dit. Je vous conseille de dire les choses, même aux gens qui vous entourent. Comme ça, au moins, vous êtes obligés de les faire. J'ai acheté ma RP puisque, pardon, LCD, oui, consergerie. Il faut une consergerie. Au moins, une très bonne femme de ménage. J'ai acheté ma RP puis je suis quand même m'en sortir pour faire de l'IMO. Max, tu m'as déjà demandé, je t'ai répondu. Quelle fiscalité choisir ? Je t'ai dit oui. Quelle fiscalité choisir si on ne souhaite pas faire de meublé, LMNP et je suis seul pour investir ? Ça peut être une SAS, ça peut être du NU. Du NU en mon propre. Est-il possible de faire un HARP pour exploiter les 119 nuits en Airbnb et puis basculer en locatif ? Oui, pourquoi pas ? Pas de souci. Gérard, tu peux me rappeler le calcul de la rentabilité du bien et combien peut-on dire que le bien est rentable ? Je n'ai pas pu le noter. Alors, moi, ce que je considère, c'est 10% de rentabilité brute, ce n'est pas mal. Donc, si j'achète, tout compris, travaux, frais de notaire, frais d'agence, 200 000 euros, je vais vouloir avoir un loyer annuel hors charge de 20 000 euros. Pourquoi 200 000 ? 10% de 200 000, 20 000. Donc, ça, c'est la rentabilité locative brute. Et on peut dire que le bien est rentable de principe, on dira que c'est rentable. Ne me jetez pas de pierre. Pierre, si, oui, c'est un gros trait. Comment faire quand on habite une zone à Lyon, par exemple ? Eh bien, on cherche un peu à côté et on peut trouver des choses dans toutes les villes. Julie, je t'assure, Lyon, je sais que c'est très compliqué. Tu cherches un peu plus loin. Tu cherches un peu plus loin. Anthony, help ! Existe-t-il un chiffre au mètre carré pour le prix des travaux ? Ça dépend, mais grosso modo, si on a tout à refaire, tu es à 1 000, 2 du mètre carré. S'il y a tout à refaire, ça peut monter plus haut s'il y a même la toiture et tout, presque à 1 000, 5 maintenant. Si c'est un rafraîchissement, tu n'es pas loin de 600 euros de mètre carré. Ça a bien monté. Comment faire pour investir dans du parking quand on a 9 refus bancaires 0% endettés ? Tu casses la gueule de tes bancaires, parce que là, franchement, si tu as du parking et que tu as 0% d'endettement et que tu as 9 refus bancaires, tu leur pètes la gueule. Ce n'est pas normal. Donc, tu continues et tu présentes mieux ton dossier. Bonjour, quelle incidence aura selon toi l'augmentation des taux sur les prix immobiliers ? Écoute, ça augmentera les mensualités par rapport même au montant emprunté. Non, on s'en fout un peu. Avant, les taux, avant, c'était mieux. Tu sais, la réponse que je mets là-dessus, c'est avant, c'était mieux, parce que oui, les gens, ils te disent toujours avant, c'était mieux. Mais en fait, non, le meilleur jour pour investir, tu sais quand c'est Noam ? Tu sais quand c'est le meilleur jour ? C'est aujourd'hui. Et le deuxième meilleur jour, c'est demain. Et le troisième, c'est après-demain. Donc, je pense qu'à terme, ça ne va pas forcément baisser les prix de l'immobilier, mais ça va tasser un peu les prix. Et sinon, les taux seront un peu plus élevés. Et donc, il faudra encore être plus performant. Et ça, c'est cool. Peut-on passer outre l'agence alors qu'on a signé un bon de visite ? Non, tu ne peux pas. Tu devras sinon au minimum les frais d'agence, même si tu passes en direct. C'est donc possible d'emprunter 110% en ces temps-ci ? Oui. J'ai loupé le début car je bossais. On peut avoir le replay ? Oui. Merci pour ce live. Merci à toi, Paolo. Pour la gestion locative, déjà, on va d'encaissement des loyers. Comment faire pour changer un frigo ou des toilettes bouchées ? Tu leur demandes qu'ils se dérouillent puisque s'ils font la gestion, ça va te trouver les artisans. Julie, comment faire quand on habite dans une zone où les prix vont pas en b. J'ai déjà répondu. Que penses-tu ? J'ai déjà répondu. Si j'ai bien compris, quand on vous dit bien nus, on se fait taper par les impôts. Samuel, c'est un gros... un petit peu. Et là, y a-t-il quelqu'un dans votre équipe qui est calé niveau et fiscaire en Belgique une fois ? Laurent. Potentiellement, on a des gens qui vivent en Belgique. Je fais très mal à ça en Belgique. Je suis désolé. Je ne sais même pas pourquoi je le fais. Je trouve que c'est totalement en plus pas drôle. Désolé. Une fois. Que penses-tu ? Des parkings et des garages ? Je trouve que c'est super bien pour mettre les voitures. La LCD, plus intéressante que la LLD en général ? Plus intéressante ? pas forcément. Ça dépend des secteurs. Ça dépend de plein de choses. Je ne peux pas répondre de Luca, pardon. Je réponds sérieusement entre parking et garage. On a un de nos académiciens qui ne fait que ça. Et honnêtement, ça tombe bien. Merci, merci les gens qui me remercient. Il faut qu'on remercie aussi. Donc, si j'achète un bien à 180 000 euros et il me faut faire du 1800 sur 1500, oui, c'est ça. 1500 par mois. Gérard, ce n'est pas énorme. C'est ce qu'on vise. Moi, sur 180 000, je lui fais plutôt même 1 800 par mois. Emprunté à 130 %, Olivier, ça ne veut rien dire, 110 %, c'est le maximum, c'est tout inclus. 130, ça n'existe pas. Quand on parle de 110 %, c'est tout inclus en fait. C'était la dernière question, messieurs, je vous remercie de votre écoute. Je ferme ma petite fenêtre pour pouvoir partir. Je regarde vite fait s'il y a une dernière question pour que je ferme. putain, je ne sais même plus ce que j'avais pu fermer les fenêtres. Bon, mais écoutez, merci à tous. N'hésitez pas, vous avez pris rendez-vous, j'en suis sûr. N'hésitez pas à me rajouter sur Instagram si vous avez des questions, Philippe, Toralba, Greenbull Campus. Vous me posez des questions. Si vous voulez me faire plaisir et que vous avez kiffé ce soir, vous en parlez aux gens autour de vous pour les prochains apéro immo et ainsi de suite. Je ne serai pas présent à Strasbourg pour le fit parce que je serai à Bordeaux. Donc, n'hésitez pas à me demander sur Insta et surtout, surtout s'il vous plaît, prenez rendez-vous et dites que c'est par rapport au lac d'aujourd'hui, ça nous fait plaisir. Même en termes d'égo, même si normalement on s'en fout de l'égo. Moi, si j'ai 10 personnes qui appellent et qui prennent des rendez-vous et qui kiffent, franchement, je me dis que je n'ai pas fait ça pour rien ce soir. Ils remontent au moins et qui me disent qu'ils ont kiffé. Merci Lina de me le dire. Merci Stéphanie. Merci Guillaume. Merci à tous. C'est cool de me remonter ça. Ça me fait plaisir. Ça m'émeut. Ça m'émeut presque. Je vais vous laisser encore quelques petites secondes, minutes, dixièmes de seconde. J'ai faim. J'ai faim. Laissez-moi partir. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Je rigole. Pierre, merci à toi aussi. Merci à toi Patrick. Merci Manu, Emmanuel. Merci Rémi. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Les gens se déconnectent petit à petit. Il reste une centaine de personnes. Je vous remercie. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes le best of the best. Vous avez resté jusqu'au bout. Ou alors, c'est parce que vous êtes endormis. Et là, vous êtes des crevards quand même parce que je me suis donné. Donc, si vous êtes endormis, vous n'êtes pas cool. Mais sinon, laissant la dernière, vous êtes le sang de la veine. Allez, merci à tous. Franchement, c'était cool. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao.